surtout on a listé différents points qui d'après nous font que on réussit qu'un végétaux à chaque fois au disque évitons de mettre la paille dans le sillon donc on fauche haut et à la dent bah essayons plutôt de faucher à ras pour faire directement un gros mulch pour conserver la fraîcheur et la dent viendra mettre la graine dessous sans souci de manière globale le palier à atteindre c'est 3 tonnes de matière sèche alors mélanger bon je sais que tout le monde n'est pas d'accord cette thématique là je vais vous dire au moins cinq plantes pas parce que c'est sympa de mélanger mais parce que sincèrement ça garantit le couvert végétal est-ce que c'est huit mélanges différents la même année ou est-ce que c'est le même mélange sur huit années la réponse c'est que c'est le même mélange sur huit années le smi fait un mois avant vous fait gagner deux fois et demi plus de biomasse bienvenue à cette vidéo du centre national d'agroécologie avec un invité de marc nicolas courtois très connu pour son travail notamment sur les couverts végétaux et plus largement sur son travail à gris genève il a il a là il est renommé pour son travail de standardisation de la réussite des couverts voilà les couverts ont fait ça dans beaucoup de contexte un petit peu bonne petit bonheur la chance on met des espèces beaucoup pas beaucoup on charge les les densités on sème en en surface en profondeur on dit ce qu'elle adore on déchaume on déchaume pas nicolas la chance qu'on a a c'est qu'il a travaillé en pluriannuel pour mettre en place pas une recette absolue parce qu'il n'y a pas de règles absolues en agriculture mais du moins quelques commandements qui nous permettent de mettre un maximum de chance de notre côté donc nicolas va se présenter et présenter son son travail et bien sûr vous avez comme d'habitude le chat donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et moi je me chargerai de poser à nicolas toutes les questions que vous posez vraiment n'hésitez pas il ya que des bonnes questions donc le dernier petit mot le centre national d'agroécologie c'est une association qui organise ses visios chaque semaine en accès gratuit donc n'hésitez pas à aller sur le site centre national d'agroécologie pour adhérer on a une communauté whatsapp aussi pour échanger sur l'agronomie on dépose régulièrement des appels à projets donc si vous voulez venir faire de la recherche avec nous on est toujours à charge de partenaires n'hésitez pas à nous faire un petit mail nicolas je te laisse la main tout simplement et n'hésite pas à te présenter bien sûr c'est important et ben c'est parfait donc bonjour à tous merci martin pour l'invitation si jamais il ya un souci de son ou autre n'hésite pas à me faire signe voilà ok donc on n'est plus sur des gelées quoique dans les régions montagneuses la neige est à 1200 mètres en ce moment donc on attend comme vous tous de la chaleur on va parler d'un couvert végétaux on va parler des 11 commandements c'est une petite blague qu'on a mis en place et puis finalement on l'a gardé donc on va parler un petit peu de ceci ça fait 15 ans qu'on travaille cela sur le canton de genève donc en suisse est également en fait depuis quelques années côté français donc on va pouvoir mixer un petit peu entre entre la france et entre la suisse alors me concernant initialement je travaille pour agri genève ça fait 15 ans que je travaille pour agri genève c'est en gros une chambre agriculture sous le canton de genève qui a différentes tâches dont une c'est le conseil de récolte et c'est vraiment sur cette partie là que j'ai évolué alors pas forcément que en conservation des sols mais du conseil classique en fertilisation désherbage et autres thématiques en lien avec les grandes cultures ça fait 15 ans que je fais ceci pour agri genève auparavant j'étais à l'école à lyon à lisa rayon peut-être que certains connaissent je suis franco suisse souvent un petit peu des deux côtés de la frontière et depuis cinq ans j'ai une activité aussi donc en tant qu'indépendant notamment pour verser côté français sous ce nom là voilà donc on va naviguer un petit peu entre les deux entités pour la suite de la présentation alors la présentation on va juste parler un petit peu de l'acé à genève très rapidement et puis après on va aller dans le vif du sujet parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait il ya 15 ans quand je suis arrivé à genève en fait il y avait des agriculteurs qui avaient arrêté de labourer mais qui voulaient aller plus loin que juste ne pas labourer ils voulaient faire de la conservation des sols et c'est pour ça qu'on a mis ça en place sur le canton alors bien sûr on parle de moindre les sols on parle de rotation on va juste concentrer sur couvrir les sols et on verra deux thématiques c'est comment réussir les couverts végétaux c'est vraiment les 11 commandements et puis je vais aussi vous montrer quelques exemples de couverts végétaux en fonction du temps qu'on aura devant nous sur la liste qu'on peut obtenir voilà alors sur Genève bon Genève un canton qui est une grande ville au milieu quand même Genève est plus connue pour sa site internationale sa ville ses banques que la campagne mais tout autour on a quand même une belle campagne qui a différents types de sols et on s'est dit au début tiens on va faire du sd ça ira aussi bien sur les graviers que sur les argiles et en fait pas du tout donc on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses grosses variations entre les types de sols Genève plutôt rotation blé orge colza en fait la Suisse c'est un pays d'élevage mais pas Genève Genève c'est un pays céréalier alors petite surface 30 hectares de SAU en moyenne par ferme c'est des petites fermes en Suisse voilà mais on est très proche d'un système blé orge colza avec les soucis que vous pouvez connaître par la suite Taux de matières organiques vous devez connaître Pascal Boivin en fait il est sur notre canton il est à l'école cantonale donc en fait on travaille beaucoup ensemble notamment sur les taux de matières organiques où on se rend compte que l'on en perd jusque dans les années 2014 on en perdait et puis on parle souvent du ratio matières organiques sur argile ça serait bien qu'il soit autour de 17 et ben nous en gros il est autour de 10 donc en gros jusqu'en 2014 on constat qui était qu'on perd de la matière organique de manière globale dans les grandes cultures et notre ratio est trop faible Ceci dit les gens arrêter de la bourrée à Genève c'était pas forcément pour une question de matières organiques dans un premier temps pas mal des questionnements au niveau économique au niveau organisation puis aussi un petit peu l'effet mode avec des nouveaux outils qui apparaissent et des gens faisaient un petit peu de tout il y a une quinzaine d'années sans forcément un raisonnement à long terme avec derrière pas mal de soucis qui sont apparus notamment une démultiplication des chômeurs en changement de tracteur et des plus grosses puissances des gros gros problèmes de désherbage je vais pas vous évoquer l'oréacral vulpin et par la suite pas mal de problèmes de structures avec les fameuses semelles de tcs du coup bah il ya quinze ans on a été faire un petit tour on n'a pas été faire un petit tour en suisse où tout le monde a le délevage donc on a été fait un petit tour en france chez les éleveurs qui des serraliers par exemple qui faisaient du lézé depuis longtemps et puis on a comparé un petit peu ce qu'on avait nous à Genève à Genève c'était il ya quinze ans c'était du tcs mais au final quand vous finissez de semer ça ressemble à du labour quoi sauf qu'on n'a pas labouré mais finalement on apparemment fait la conservation des sols et on a eu une année où on avait les tournesols comme vous le voyez en bas droite là qui se déracinait donc là en fait c'est pas un tournesol qui suit un caillou c'est un tournesol qui tombe sur une semelle le tcs à cinq centimètres bref on a été faire un petit tour côté français éloi petit dans le doux monsieur rétif du côté tour et on a vu on a vu des gens qui nous ont parlé d'approche d'agronomie d'approche de conservation des sols plus que de juste savoir si on déchaume avec une dent en disque et puis en rentrant ils nous ont dit écoutez il faut mettre de l'agronomie dans votre système et on s'est dit ok bah en fait on va simplement mettre en place les principes de la conservation des sols que tout le monde connaît et surtout en fait on a beaucoup travaillé la partie couvrir les sols parce que comme Genève était un canton uniquement à vocation céréalière on n'avait pas les dérobés que font les éleveurs suisses des mélanges qui sont faits pour récolter pour les vaches nous on connaissait pas ça on connaissait que la fracélie avait fait un petit peu de trèfle mais pas des mélanges classiques comme on peut faire maintenant voilà donc c'est un petit peu pour évoquer le pourquoi du comment on a travaillé sur la conservation des sols et pourquoi on a travaillé sur les couverts végétaux mais en gros on est parti d'une situation d'échec en constat avec différents problèmes et le but c'est un petit peu de changer ses problèmes sans revenir à l'achat voilà c'était une petite intro pour un petit peu situer le contexte et puis le but c'est de voir par la suite si on a récupéré des bénéfices par rapport aux soucis qu'on avait auparavant voilà je referme ce point là on va rentrer dans le vif du sujet qui est la partie la plus importante sur la mise en place des couverts végétaux ok mais en gros partie du constat qu'on a des sols plutôt pauvres matières organiques qu'on ne maîtrisait pas le semi direct et qu'on ne maîtrisait pas non plus les couverts végétaux il y a 15 ans de cela voilà donc une situation d'échec initialement donc on va parler comment rester les couverts végétaux ça sera la principale partie et bien après on verra en fonction du temps et peut-être dans les questions pour avoir quelques exemples de couverts j'ai mis ça en deuxième partie voilà alors les couverts végétaux parce qu'on a fait c'est qu'il y a 15 ans quand on est rentré dans notre petit voyage au côté français on est revenu à genève et puis on s'est dit ok tout le monde dit fait des couverts végétaux nous on connaissait la facile peut-être qu'on peut faire un peu mieux et du coup chez jonathan christin on s'est mis à faire des essais de couverts végétaux nous nous sommes un petit organisme nous avons pas de matériel à nous ils n'ont pas de ferme à nous et du coup le principe c'est que si un adhérent à une idée il n'y a pas de souci on peut la tester on la teste chez lui et jonathan était très motivé pour faire du semi direct et des couverts végétaux du coup on s'est mis à tester ça chez lui et ça fait 15 ans qu'on continue chaque année à mettre en place un essai qui peut avoir 40 à 50 bandes qu'on va semer comme ça côte à côte et on compare différentes choses alors par exemple comparer ici là de différents radis pour trouver le meilleur des radis par exemple au milieu de l'essai comparer des mélanges tout près et puis à la fin de l'essai pourquoi pas comparer des choses un petit peu farfelues avec des fois des choses qui ne marchent pas mais en même temps quelque chose qui ne marche pas est un résultat c'est que ça marche pas c'est pas la peine de le faire et puis des fois on compare aussi différentes choses par exemple avec différentes profondeurs de semi et ainsi de suite voilà donc on va faire un petit peu le bilan de ce qu'on a vu sur nos essais avec les retours un petit peu de ce qui se fait également en france avant cela je remercie quand même jonathan parce que ça fait 15 ans qu'il me laisse une parcelle à ma disposition et qu'il passe beaucoup de temps pour faire des choses dessus et puis on s'amuse à laisser griner des plantes pour voir ce que ça donne et tout donc il prend quand même un certain risque et puis surtout il est très très dévoué à ce qu'on met en place voilà alors on a fait un petit bilan c'est qu'on recevait de plus en plus de groupes français qui venaient nous voir en disant mais chez vous il peut plus que chez nous donc les couverts ça marche mieux on s'est dit peut-être il est vrai et surtout on a listé différents points qui d'après nous font que on réussit le cas végétaux à chaque fois et 11 points j'ai appelé ça les 11 commandements je suis plus fort au niveau scématographique religion mais j'en avais donc j'ai gardé les 11 commandements voilà c'était la veille d'une présentation pour la pad j'avais fait ça et du coup je l'ai gardé et ça permet d'avoir ça en tête voilà alors certains on va passer vite d'autres plus lentement parce qu'on a pas non plus toute la soirée à ce niveau là et puis il y a des points qui sont plus importants que d'autres premier point c'est la gestion des menus paille bon je pense que beaucoup de gens connaissent le souci qu'on peut avoir avec des andins de menus paille ici on est dans l'Aveyron c'était en août 2023 et que la chambre de l'Aveyron effectivement dans les gros bio qui en plus vont déchômer derrière on se rend bien compte qu'il y a un gros souci de gestion des menus paille ou dans l'andins on n'enlève que les menus paille et dans la terre andins on a quand même un couvert qui est là alors on est tôt on n'est que fin août il y a encore le temps mais le couvert fait déjà deux tonnes six de matière sèche c'est pas déconnant et problème c'est que dans l'andins on n'a qu'une tonne deux et c'est une tonne deux que de recours ok donc là sur les situations on n'a quand même pas de grosse réserve utile où il ne pleut pas beaucoup on voit que le couvert peut lever mais il faut vraiment qu'on puisse gérer correctement nos menus paille c'était le premier point je referme le second point c'est la gestion des pailles où on pourrait peut-être retenir deux choses alors en préambule bien sûr si vous récoltez les pailles c'est réglé ok vous fauchera vous ramassez vos pailles c'est réglé par contre si on laisse les pailles au champ on peut peut-être se demander quel sommoir va venir derrière si c'est un sommoir de semi direct à dents j'ai envie de dire autant faucher à ras si c'est un sommoir de semi direct à disque autant venir faucher haut pour mettre un minimum de paille dans le sillon illustration on est en 2010 ici nous sommes au bord du rhône sur des terres un petit peu graveleuses chez jonathan on a deux couverts pour l'instant peu importe nous avons récolté de l'orge de gauche à droite et nous se mettons le couvert de haut en bas avec un sommoir à disque inverti alors c'est semé sur l'entier de la photo sauf que tout en haut on se rend compte que ça lève très mal ici on a demandé au chauffeur de récolter l'orge de broyer les pailles et de poser son peigne à ras le sol donc gros volume de paille posée au sol quand le sommoir rentre dans cette zone là il positionne mal la graine ça lève mal ici on lui demande que prendre que l'épi et quand on dit prendre que l'épi ce sont des orges qui sont cultivés sans fongicides et sans raccourcisseurs donc ça finit quand même souvent cassé en fin de cycle donc prendre que l'épi c'est relever la hauteur de fauche d'à peine 20 à 25 cm pas plus ceci dit moins de paille posée au sol et du coup moins de paille dans le sillon le couvert laisse mieux et là on demande au chauffeur de nous faire un landin on avait beaucoup la paille donc on n'a aucune paille posée au sol ça laisse très bien ce qu'il faut retenir c'est que entre le carré qui est ici où il n'y a rien et le carré qui est ici où c'est beau il y a eu la même condition de semis c'est le même sol c'est la même plusiométrie ceci dit on a un beau couvert ou un couvert où il n'y a rien c'est lié au choix des espèces on va revoir ça après et c'est lié aussi simplement à l'histoire de 20 cm sur le réglage de la batteuse lors de la récolte en gros ce moradisque fauchon haut pour avoir peu de paille posée au sol autre illustration on va descendre dans un secteur qui est quand même plutôt séchant du côté de la charente ce sont des argiles calcaire superficielle donc là on quitte la suisse pour faire un petit tour en france si vous regardez cette photo vous voyez qu'à l'horizon on a un petit peu des vagues dans le couvert là il ya une bosse là il ya un creux là il ya une bosse là il ya un creux et en fait quand on zoom on voit ici qu'à droite le couvert est plus développé que à gauche quand on regarde dessus vous voyez à gauche on voit encore les cailloux des argiles calcaire superficielle alors qu'à droite le couvert est totalement développé par exemple il couvre totalement le sol ici c'est un sommoir à dents un condor 12 mètres qui a semé le couvert après la moisson et en fait ce qui se passe c'est qu'à droite et bah il ya eu le broyeur qui a poussé les pailles les menus pailles sur six mètres de large et à gauche la part ici a poussé assez loin donc moins de matelas de paille et du coup le couvert lève moins bien encore résumé à la dent évitons de mettre au disque évitons de mettre la paille dans le sillon donc on fauche haut et à la dent bah essayons plutôt de faucher à ras pour faire directement un gros mulch pour conserver la fraîcheur et la dent viendra mettre la graine dessous sans souci voilà c'était le point sur la gestion des pailles choix des espèces alors bien sûr c'est vaste parce que vous êtes un petit peu partout en france et peut-être je sais pas en belgique par exemple donc les rotations sont très particulières on va pas tout passer en revue c'est impossible on va retenir qu'on va faire des mélanges mais on va quand même se donner quelques règles par rapport notamment à l'interculture par exemple avant du soja on va éviter de placer une veste velue par exemple ok pour les questions de maladie certes et surtout pour les questions de désherbage alors j'aime beaucoup les légumineuses grosses graines en rampante ça veut dire la veste la geste le poids fourrager ce sont des plantes qui poussent très vite qui concurrence très bien les adventices et qui nous produisent beaucoup d'azote le problème qu'elles ont c'est qu'elles coûtent très cher surtout depuis deux trois ans alors illustration de l'intérêt de ce type de plantes là vous avez ici le témoin on a passé le saumoravide c'est au final du vrai gras bulpin et repousse de blé qui prennent la place photo de mi octobre 2013 ici c'est pareil mais on a mis 10 kg de facélie bon c'est aussi sale avec un petit peu de facile au milieu là c'est que de la veste commune de printemps alors on est monté fort on est monté à 90 kg hectares c'est une grosse dose ok par contre c'est propre et ici c'est un biomax on a descendu la veste commune à 30 kg hectares et on a rajouté neuf hauts de plantes pour avoir un joli biomax ça permet d'avoir la biomasse de la veste mais avec un budget hectare moindre résultat en sortie d'hiver photo au 15 mars 2014 et bah ce qui était sale à l'automne reste sale au printemps et ce qui était propre est propre il faut bien comprendre que ça a coupé au couteau parce que là ma veste si c'est quasiment propre à 100% à côté on va voir la bande qui est verte la bande qui est verte ici c'est celle qui est là et ma bande verte ici c'est celle qui est là ok donc c'est vraiment à couper au couteau l'effet sur les adventices qui sont ici régravupin c'est un secteur très argileux on a de gros soucis en termes de gestion de graines et bien sûr ceci va avec l'augmentation de la biomasse sachant qu'il faut bien comprendre que le but c'est pas non plus de faire quinze tonnes de matière sèche pour être efficace sur les adventices de manière globale le palier à atteindre c'est trois tonnes de matière sèche alors temps en temps on va aller voir un petit coup d'agroscope agroscope c'est le harvalis suisse si vous voulez et là on a une station à côté de lausanne qui nous a fait des beaux essais sur les couverts végétaux où il démontre effectivement que lorsque on augmente la biomasse de couverts végétaux on diminue la proportion des adventices et qu'en gros c'est à trois tonnes de matière sèche qu'on est quasiment sur le bas de la courbe ça veut dire que si vous montez à six tonnes de matière sèche c'est mieux pour le couvert mais en soi on n'a plus grand chose à gagner sur le couvert végétal par contre de passer de une tonne et demie à trois vous avez beaucoup à gagner ok pour faire de la biomasse pour concurrencer les adventices c'est facile à comprendre la biomasse il faut la faire vite si on regarde à droite c'est le temps qu'il faut en degrés jours pour qu'une espèce ait atteint 35% de couverture par exemple la 12 il lui faut 800 degrés jours pour avoir 35% de développement par conséquence il ya 50% l'adventice l'espèce 27 il faut que 300 degrés jours pour avoir 35% de couverture par conséquence il ya quasiment pas d'adventice donc il faut la faire vite c'est cohérent alors regardons ici là ici quand on voit le couvert c'était six semaines après son smi on dit tiens on va préférer la bande de gauche tant qu'à faire un budget égal au bout de six semaines autant avoir la biomasse à gauche d'accord si on s'imagine qu'on part du nord pour aller sur un maïs on a cette photo là mi octobre pardon mi août par contre si on a cette photo là mi octobre peut-être qu'au final on pourrait faire le couvert de droite il ya des fleurs c'est plus vert on peut s'imaginer que la quantité d'autres est plus intéressante et puis en plus à gauche faire grainer un sorgho avant de faire un maïs n'est pas forcément une très bonne idée en semi direct donc il faut faire de la biomasse au moins trois tonnes il faut la faire vite une question de somme température et après une question de durée est ce que votre couvert doit durer 12 semaines ou est ce qu'il doit durer par exemple huit mois ok et c'est là où en fonction des durées on va pas mettre les mêmes espèces on va revenir un petit peu là dessus j'aime beaucoup les poids fourragés j'aime beaucoup les vestes communes et j'aime bien les catégoriser dans le sens où le poids fourragé c'est une légumineuse qui a un cycle très court c'est quasiment la légumineuse rampante avec le cycle le plus court ok alors qu'une veste commune de printemps elle vit un peu plus longtemps illustration ici à gauche poids fourragé de printemps à droite veste commune de printemps photo duo prise mi octobre photo du bas prise à noël on voit ici que mi octobre le poids fourragé commence à rentrer en sénescence parce qu'en fait il a fleuri il a formé un petit peu des pousses il va s'arrêter et quand on passe à noël effectivement ce matin là il gèle mais en fait c'est surtout qu'il a arrêté son cycle il y a quasiment déjà en moi qui fait qu'il est joli ok à droite la veste commune mi octobre elle est encore en pleine vie la fleur n'est pas encore apparue et à noël c'est le fait qu'elle a fleuri le fait qu'il fait froid et le fait qu'on va ensuite la rouler qu'un rouleau qui fait qu'elle va s'arrêter donc en fait poids fourragé très intéressant pour l'interculture de 10 à 12 semaines mi juillet mi octobre très intéressant en semis d'automne avant blé par exemple et la veste commune de printemps j'aurais plutôt intérêt à la placer avant une culture de printemps qui veut de l'azote alors qu'on va en couvert qui gêne et qu'un site qui fera en gros mi juillet à noël après c'est excellent partir sur une heure de voici comme le printemps une betterave une pomme de terre voire en maïs on verra des mélanges par la suite au niveau du jeu des espèces aussi cherchons un petit peu d'exotisme parce que je pense que tout le monde a des soucis de sécheresse et de somme température un petit peu élevée en été même si pour l'instant on avait un petit peu de chaleur le problème c'est que le géo était de plus en plus sec et de plus en plus compliqué pour faire pousser les plantes à gauche on a un petit témoin chose simple face à des trèfles à droite on a un couvert plutôt exotique à vocation fourragère on va retrouver du sorgho fourragé multicoupe du mois fourragé tardif de l'avoine brésienne tardif ainsi que du poids fourragé et de la veste commune ici ça a été semé dans la même heure ok ce sont deux ventes côte à côte dans nos essais on prend les photos quinze jours après et quinze jours après on voit que le témoin n'a pas levé alors que le couvert fourragé disons exotique a déjà marqué la ligne quand on regarde de près passer les trèfles et tout petit juste sous les pailles c'est pas forcément variable par 35 40 degrés en présence de limaces à droite ça a passé la paille ça met en compte la photosynthèse ça devient autonome et le plus intéressant c'est dessous ici les racines de face et font 2 3 cm pas plus donc 2 3 cm en quinze jours à droite ici mon couteau il fait 20 cm et j'ai des racines qui du coup font quasiment 20 cm de long en quinze jours donc plus de 1 cm par jour ok du coup peut-être qu'on a intérêt à choisir des plantes de droite ou du moins dans un mélange de gauche à rajouter des plantes de droite pour qu'en condition de sec les droits se défendent beaucoup mieux d'accord parce que là si on part sur un mois de sec on peut s'imaginer que les plantes de gauche vont sécher et que celles de droite vont gentiment perdurer autre intérêt aussi au niveau du choix des plantes et au niveau du choix des légumineuses c'est la quantité d'azote qu'elles peuvent aller chercher alors par exemple ici nous avons en vert la quantité d'azote qui provient du sol principe du cipan pour nos légumineuses en bleu nous avons l'azote que les légumineuses vont aller chercher dans l'atmosphère et en violet nous avons la somme des deux pardon excusez moi pour les cipan c'est pas le principe des légumineuses c'est le principe des couverts tout court on a un petit témoin facélie l'espèce 28 quand celle ci nous fait quatre tonnes de matière sèche en face elle récupère 50 unités du sol principe du cipan très bien si on le compare le poids fourrager qui coûte beaucoup plus cher à l'hectare je suis bien d'accord avec vous mais qui récupère autant dans le sol à peu fait un total quasiment 250 unités et là du coup ça change un petit peu la donne sur les budgets semences et on va trouver aussi l'espèce 26 par exemple ou l'espèce 27 ou la 24 ou la 3 et ben on retrouve l'hévesse la gesse et par exemple également la févron ok donc toujours intérêt pour ces légumineuses grosses graines ça nous emmène sur le c sur n aussi ce qui est intéressant pour les couverts c'est que ils nous produisent de l'azote pour le sol pour la culture mais surtout surtout qu'ils ne pénalisent pas la culture qui suit parce que c'est un phénomène qui peut arriver ok surtout à des couverts qui ne coupent pas trop cher de manière globale il est convenu qu'on aime bien avoir un couvert végétal qui ne passe pas en c sur n de 20 pour éviter une fin d'azote donc idéalement replacer entre 15 et 20 en termes de c sur n lorsqu'on va stopper son couvert végétal et là les légumineuses ont tout le temps des c sur n intéressants les crucifères dans le cas de la moutarde c'est pas déconnant attention aux graminées une graminée pour avoir un c sur n qui dépasse facilement 20 et du coup nous amener des fins d'azote lorsqu'elle se dégrave quelques plantes ici voyez poids fébrile veste des c sur n très intéressant l'entrée de l'hiver donc en gros c'est des lieux floraison et puis deux faux amis la phacélie qui a quasiment c sur n une paille de blé et l'avoine bien sûr on retrouve un proche une paille de blé c'est une graminée voilà quitte notion d'essai sur n comme ça autre notion aussi par rapport au choix des espèces parce que souvent sur le terrain on n'aime pas mettre trop de budget dans les couverts on n'aime pas mettre trop de budget sur les poids sur les vestes le couvert pousse pas tant après on fait du semi direct et puis après on dit tiens la culture décroche l'environnement et du coup le semi direct ne marche pas alors la question c'est est ce que le semi direct ne marche pas ou est ce qu'en fait on est sur une énorme fin d'azote les personnes qui vont tenter de moins travailler leur sol la conservation des sols je pense que c'est la majeure partie du public ce soir faut quand même bien avoir en tête que l'idée de la conservation des sols c'est de remettre du carbone dans les sols alors on y arrive plus ou moins vite on n'y arrive peut-être pas d'ailleurs on ne sait pas mais dans tous les cas en gros on veut bloquer la minéralisation du carbone lorsqu'on vient implanter notre culture et donc derrière on bloque la minéralisation de l'azote aussi du moins on la diminue et là dedans faut bien comprendre que peut-être via les couverts végétaux c'est le moment d'aller chercher de l'azote pour le ramener dans le système pour éviter d'être sur une fin d'azote ok c'est un petit schéma classique de la minération mais dites-vous quand même que le principe de la conservation des sols c'est de limiter l'entrée d'oxygène ici en arrêtant le labo et en baissant tout travail du sol et en limitant l'oxygène on va limiter la minéralisation des éléments notamment celui de l'azote alors j'aime bien voir ici le pilier de montrer les sols comme le fait de fermer le robinet d'oxygène et puis de voir ici la partie courir donc les couverts végétaux par une entrée en fait d'azote dans notre système pour éviter des fins d'azote ok regardez ceci à gauche on fait un couvert simple un niger très bien on a en été on a entre un blé et une orge on dit on fait un couvert de niger c'est économique le niger pousse bien l'été très bien et à droite on fait un couvert de veste commune alors veste commune ça ne coûte trois fois plus cher que le niger il est vrai au final quand on regarde le développement de l'orge en sortie d'hiver ici vous avez une orgue à deux tables et ici une à six tables ok la seule différence c'est le choix du couvert à gauche niger à droite veste commune et on voit l'effet sur l'or que ça met en place d'accord qu'est ce qui s'est passé si on prend la méthode merci quand les deux couverts font trois tonnes de matière sèche le couvert de niger a récupéré 55 unités d'azote pas mal va en libérer 6 très bien le couvert de veste commune à intensité égale il va récupérer 120 d'azote il va nous en donner 51 et surtout le couvert de niger on en donne moins 6 moins 6 dans les 30 premiers jours alors que la veste on donne plus 34 on a quand même une différentielle de 40 unités et ceci sur un système de semi direct c'est énorme ok du coup aussi un faux ami qu'on va trouver c'est le sorgho dans des régions de plus en plus séchante le sorgho pousse très bien effectivement vous avez raison mais le couvert de sorgho aura le même profil que le couvert de niger ok donc attention attention couverts pas trop chers couverts qui vont pousser en conditions séchantes ça peut être des faux amis ça c'était il y a 15 ans sur genève entre un blé une orge vous dit on fait un couvert de niger et quand on était un peu fou on faisait même niger sarrazin et ça c'était des photos d'orges en plein hiver où en fait les orges ont levé qui gentiment elles sont devenues très très clair voire jaune et puis en fait on a une grosse grosse fin d'azote et on perd 20 quintaux à la récolte conclusion dans la campagne le semi direct ne marche pas non c'est pas le semi direct c'est le feu du couvert qui ne marche pas pour terminer cette partie là j'allais faire un petit tour du côté les travaux de rafael vide vert en suisse centrale très intéressant et donc on parie une rotation blé maïs sur plusieurs années et puis avec quatre systèmes de culture un labours en conventionnel semi direct à conventionnel labours en bio et tcs en bio et ils ont quatre couverts différents dans leur dans leur essai la première colonne pas de couvert deuxième colonne crucifère troisième colonne en mélange avec un peu de légumineuse quatrième colonne que de la légumineuse une bête de course la veste velu d'hiver on se rend compte que dans les rendements du blé le couvert a peu d'incidence ok bon passons regardons dans le maïs ou pardon j'aime un peu vite dans le labours en conventionnel on se rend compte que le couvert n'a pas d'incidence donc à la limite autant pas faire de couvert ça nous coûtera moins cher et on a le même rendement ok ouais mais en labours conventionnel on y met de l'azote et en plus on minéralise son sol donc c'est normal que le couvert n'a pas un point en semi direct conventionnel on a encore l'azote du commerce par contre on a pu l'amélioration du sol là on se rend compte que la veste velu nous permet de récupérer un rendement moyen de tous les rendements labours alors que le semi direct de maïs dans une bande sans couvert nous fait perdre environ 15 quintaux par rapport à la moyenne de tous les labours ok ok mon couvert de veste velu coûte beaucoup plus cher mais si c'est pour récupérer 10 à 15 quintaux je pense que l'investissement en vaut le coup et ce phénomène là est encore plus marqué en bio ou forcément là vous avez à la fois plus l'amélioration du sol mais en plus vous avez plus l'azote du commerce ok donc c'est pour ça moi j'aime bien quand même qu'on part sur des légumineuses qu'on mette un budget hectare assez conséquent ok ça coûte cher mais si on part sur du sd je pense qu'on retrouve d'ailleurs son investissement cette partie est un peu conséquente je la referme c'était le choix des espèces ok on va avancer un petit peu dans les autres points sauf si peut-être martin tu as noté des questions que tu voulais déjà abordé maintenant j'ai pas mal de questions mais je pense qu'on les gardera pour plus tard ça fera un gros bloc d'un coup ça marche parfait alors continuons un petit coup alors mélanger bon je sais que tout le monde n'est pas d'accord cette thématique là je vais vous dire au moins cinq plantes d'accord pas parce que c'est sympa de mélanger mais parce que c'est vraiment ça garantit le couvert végétal alors après si vous voulez monter à 15 20 bon ça c'est vous qui voyez je pense pas qu'il y ait un grand intérêt cinq ça me semble être quelque chose d'intéressant et en fait si on s'appuie sur les travaux de marina wendling à gros scope ils se sont amusés à faire de la simulation ou par exemple là ils ont simulé cinq années où en fait ils ont regardé différents types de couverts végétal et à la fin de l'année en fait ils se disent ok si j'avais su j'aurais dû semer ce couvert là parce que c'était en fait le meilleur des couverts pour l'année ok sauf que ça on fait le constat après avoir passé la saison des couverts en résumé ce qu'il faut comprendre de ce tableau là c'est que en 2010 si j'avais su le meilleur couvert à utiliser c'était 40 d'alexandrie et 60% de points en 2011 si j'avais su il fallait semer 25% d'avoine 45 de facelie 15 alex 15 de points ils font ça ainsi de suite en 2013 si on avait su il fallait pas s'embêter le mélange ne sert à rien il fallait mettre que de l'avoine ceci dit ça c'est quand on fait le résultat après ok mais quand vous commandez vos semences vous savez pas ce qui va se passer vous savez pas vos reliques à azoté qu'on va avoir en sortie de moisson vous savez pas les conditions climatiques de l'année vous connaissez pas non plus la faculté jamais dit de toutes vos semences ok notamment quand on a la sens de fer et un point que vous connaissez pas trop c'est aussi les reliquats de vos sulfonilurées en 2013 si on a que l'avoine qui lève on peut dire c'est parce que j'ai des gros reliquats azotés et du coup mon poids n'a pas d'intérêt il pousse pas mais si le poids pousse pas ni la moutarde ni la facelie il reste que l'avoine peut-être se poser la question c'est dans le blé d'avant on n'a pas fait un petit désherbage un peu pire à l'aide par exemple pour gérer du chardon en même temps qu'on fait son congé ok donc pensez aux reliquats de désherbage et puis bon pourquoi est ce qu'on mélange va regarder ici nous avons huit photos ok alors on peut se poser la question est ce que c'est huit mélanges différents la même année ou est ce que c'est le même mélange sur huit années la réponse c'est que c'est le même mélange sur 8 m on a défini une liste de mélange pour les agriculteurs à genève on a mis un numéro devant chaque mélange et il se trouve que le 6 depuis 2016 on s'aide exactement le même 6 on n'a plus changé les dosages et ça fait huit années qu'on l'a dans l'essai et vous voyez que quand on prend une photo 90 jours après son semis et ben on a huit photos différentes alors je vais vous dire par exemple mettez de la févrole donc vous en mettez en 2016 30 kg hectares ça vous coûte un petit peu de l'argent bon il ya un petit pit de févrole qui est ici vous dites allez je la remets en 17 on l'envoie pas allez troisième année j'essaye je la mets en 18 vous n'envoyez toujours pas vous dites en 19 j'arrête la févrole c'est dommage c'était une année à févrole ok et si vous l'enlevez vous n'avez pas de couvert le sorgo est beau en 18 pourtant ce sorgo il a gelé là en 2016 petite gelée blanche fin septembre il disparaît en 17 on sait pas où il est passé en 18 c'est lui qui fait le boulot voilà c'est pour ça qu'on aime bien mélanger leurs deux trois plans pour moi c'est un petit peu léger 5 c'est quand même bien et puis là on est sur des mélanges à 10 plantes voilà moi je garde l'intérêt l'intérêt du mélange même si peut être tout le monde n'est pas d'accord et puis des fois on n'est pas tout là c'est jonathan il a son sommoir à lui c'est le même type de sol un plateau argileux les parcelles sont pas très loin l'une de l'autre les arbres qu'on voit ici ce sont les mêmes ici c'est le même sac il parsemé ici un mélange qui contient avoine moa poa veste seigle veste velu à gauche lèvres avoine et veste à droite lèvres moa et poa on ne sait pas pourquoi voilà pourtant c'est tout pareil donc d'où l'intérêt l'intérêt du mélange et puis je pense aussi que tout le monde n'a pas des parcelles hyper hyper homogènes souvent des d'organité là on va dans les deux sèvres chez benjamin audet on quitte la suisse et vous voyez qu'on a une petite décoloration dans l'essai en fonction du du sol en fait on a un mélange qui est assez homogène sur une bonne partie de de la parcelle et puis sur les zones de gravier bah ressort principalement le niger ok voilà donc ici un petit intérêt de mélanger par rapport aux hétérogénées qu'on peut trouver dans les parcelles voilà et puis quand on mélange on fait toujours plus à chaque fois dans les mélanges quand on part d'un mélange assez basique et qu'on lui rajoute d'autres plantes comme c'est le cas sur la comparaison ici on est chez la famille carmontre en allant chez le saunier le mélange à cinq espèces par rapport au mélange à dix espèces en gros on double la biomasse et c'est un exemple parmi d'autres où normalement quand on mélange on fait toujours mieux ok et ceci sur plusieurs années c'est vrai que des fois un essai sur une année peut nous dire non le cerveau suffisait cette année là mais la question c'est est ce que chaque année le cerveau suffira ou pas voilà et c'est pour ça que sur plusieurs essais sur plusieurs années on préfère tout le temps mélanger je referme ce point semer le plus tôt possible et je rajouterai quelle que soit la météo et en général lequel que soit la météo fait grincer des dents ok alors en plus on me dit oui mais à genève il pleut et c'est vrai qu'on n'a pas tort j'aime bien quand on va dans les groupes français comparé à la météo de genève on a écrit beaucoup de références ok et la météo du coin alors ici la météo de genève est un bleu foncé et puis j'ai pris le coin le plus séchant que j'ai trouvé dans les groupes d'agriculteurs c'est cognac ok et cognac est un bleu clair alors sur le papier effectivement on a déjà 25% de moins à cognac qu'à genève et puis quand on regarde l'été effectivement sur juillet août septembre qui est les trois mois qui font les couverts d'été cognac a quasiment moins d'eau que genève d'accord et en plus il fait plus chaud par contre on retrouve de l'eau durant durant l'hiver avec de la douceur chose qu'on n'a pas forcément cognac conditions très séchante ok avec ceci dit normalement quand même quand même à peu près 160 mm d'eau d'après les normes ok la réalité cognac sur les mois de juillet août septembre de 17 à 22 c'est que cognac fini à peu près à 100 mm d'eau au lieu des 160 qui devrait avoir ok et nous on passe de 263 à 180 en tous les cas on a moins d'eau que la norme d'accord sauf que nous on parle de tellement qu'on a encore assez mais cognac a quand même 100 litres d'eau choqué petit tour un peu plus au centre-est l'once le saunier donc la l'once il peut plus qu'à genève d'accord et puis quand on regarde la moyenne depuis six ans l'once a même plus d'eau que genève et c'est le cas pour différents secteurs proches des montagnes dans l'est de la france ok on va rebasculer un petit coup dans l'ouest et au nord petit tour à rouen dont j'ai pas fait toute la carte de france bah il pleut un peu moins qu'à genève mais c'est pas si déconnant que ça et quand on regarde finalement la moyenne de rouen par rapport à genève oui il ya 20 litres d'eau en moins mais ça va encore ok je voudrais vous dire c'est que si quand vous prenez vos moyennes depuis six sept huit ou dix ans si du 1er juillet au 1er octobre vous avez au moins 75 mm d'eau qui tombe sur ces trois mois là en cumulé vous pouvez faire un couvert végétal et vous semer sans souci ok je dis pas que le couvert il parle de mètres d'eau au mi septembre mais ça vaut le coup de semer en été si vous cumulez au moins 75 mm d'eau sur juillet août et septembre en tout cas il faut mieux semer que laisser la graine dans le sac alors quelques illustrations on va commencer par genève à gauche ici on a un smith du 15 août 2015 à droite on a un smith du 15 juillet 2015 parce qu'avec jonathan on se met tout le temps nos essais au cul de la batteuse d'accord et puis en recevant des groupes français chez nous ils disaient mais non mais chez nous si on fait ça ça marche pas petite comparaison ici on fait un smith au 15 juillet un smith aucun doute vous avez les photos qui sont prises durant octobre 2015 vous avez les pesées de biomasse à noël où le smith fait un mois avant nous fait gagner deux fois demi plus de biomasse ok et ok plus à genève enfin ceci dit sur la parcelle là en 2015 juillet on a environ 10 mm d'eau et on fait le premier smith ici après quinze jours de sec et on est plus poil deux jours après la moisson et le second smith on le fait après des orages et avant une belle perturbation théoriquement elle est mieux placée et au final non c'est quand même le premier smith dans l'eau sec qui nous fait le plus de biomasse quatre comparaisons ici deux à genève deux en france la france c'est pusignan c'est saint-exupéry donc on est à côté de l'aéroport de lyon ville vieux l'eau secouillée où on se rend compte que lorsqu'on a une comparaison des bandes côte à côte le smith récoce est toujours mieux que le smith un peu voilà alors vous allez me dire oui mais fait sec chez nous je comprends on va aller faire un petit tour en france avant d'aller faire un tour en france encore un petit exemple je le vois c'est thomas sur les bords du lac clément qui est en bio à gauche il sort d'une récolte de blessés propres donc il décide de semer son couvert dès la moisson tout de suite il voyez qu'il fera une belle récolte de fourrage à l'automne à droite thomas il sème exactement le même couvert sauf qu'il a plein de rumex donc entre temps il a fait différents des chômages à la dent pour sortir les rumex ok à gauche c'est le 6 août à droite c'est le 28 août on a 22 jours de décalage sur la date de semis et les photos sont elles décalées de 20 jours et vous voyez la différence de bimas c'est le même couvert pourtant mais 22 jours en été font beaucoup de choses ok et c'est vrai que c'est le problème en bio c'est que si on doit gérer ses uvas en été ben on perd des jours et chaque jour sont précieux retenez qu'on a vu tout à l'heure que les couverts concurrençaient bien les adventices et faisaient beaucoup de biomasse du moment que ça magasinait la somme de température ok ah oui dans vos couverts végétaux vous mettez des plantes de printemps quand vous faites des signes et une plante de printemps aime la chaleur d'accord et chaque jour est compté chaque jour est compté de manière globale en france on dit que un jour en août c'est trois jours en octobre en termes de somme d'empérature donc si vous perdez un jour en août on parlait trois jours en octobre si vous perdez dix jours en août vous parlez tout octobre bon on dit qu'il pleure est un petit problème technique à martin je vais faire un truc ouais vas-y c'est dommage parce que si on perd cette photo là ah voilà c'est mieux alors là je vois ton là c'est bon c'est bon c'est bon voilà ce qui s'est passé on n'avait pas la photo ici on est sur un couvert vocation fourragère ça fait quatre semaines le couvert est en terre ok là ça nous fait pas plaisir c'est très sec même les sorgots tournent de la feuille ok ça fait quatre semaines que les couverts étaient semés quatre semaines après on a ça parce qu'entre deux est passé une inverse ok et le 13 septembre du coup bah on a quelque chose qui est pas mal du tout alors que quatre semaines avant ça ressemblait à ça ok mais que pour le 13 on est ça il faut que le 12 se met s'il est dans le sac on n'a pas ça le 13 d'accord au final le 21 il vient faucher ils sont couverts avec neuf semaines de vie ça fait un mètre soixante c'est le temps d'y aller on a récupéré un petit peu d'eau quand même derrière sur septembre les légumes ne se redémarre mais effectivement c'est que le sorgot qui fera le couvert et puis au final si les étés sont un petit peu les automnes pardon c'est un petit peu indien on peut récupérer même une deuxième biomasse derrière limite aurait pu repasser des genisses ici le retour de la poche on fait le couvert avec le 142 mm au lieu de 260 et on a uniquement 77 sur le semi ok donc il faut pas forcément autant d'eau que ça alors vous allez dire oui mais 142 c'est quand même beaucoup alors on va aller faire un petit tour en france on va aller chez stéphano ligué avec des photos gentiment transmises sont couverts en 2018 sont couverts en 2019 en 2020 en 2021 en 2022 en 2023 c'est ce métaux à la dent profond ça sera la thématique d'après il a gardé la plus haut en moyenne il cumule 103 mm ok et avec des belles variations notamment on a un petit 35 mm ici en 2022 vous avez vu qu'à chaque fois il a fait un beau couvert parce qu'ils s'aiment tôt idéalement à la dent en associant avec des plantes qui vont bien dont le sorgho et profond on verra sur la thématique d'après autre exemple on remonte un petit peu au nord mathieu clochard dans les deux sèvres il fait ce couvert là avec 69 mm donc uniquement 41 sur le semi ok on redescend un petit coup erwan sylvestre au radour on n'est pas loin du secteur des bassines on est quand même sur ici un fond de marais donc effectivement ça va quand même nous aider il est en bio il fait ce couvert là estime à 5 tonnes de matière sèche avec 44 mm d'eau que 5 mm en juillet août sincèrement je n'ai pas vu plus séchant d'accord 44 sur trois mois c'est vraiment rien dont 5 en juillet août et il fait quand même ce couvert là d'accord mais là par contre avec le type de sol va quand même jouer dessous là on est sur une terre de marais il fait la même chose sur un argileau calcaire superficielle et c'est vraiment à côté parce que vous avez ici là une haie là derrière qu'on voit c'est le marais et la parcelle qu'on a en photo ici elle est juste à côté de là et à environ un kilomètre après il ya une butte d'âge le calcaire il a fait tout pareil sauf que fortement là sur un sol qui n'a pas de réserve le couvert est tout petit en gros elle arrive au mollet ok alors allons-y quand même parce que si on fait ça avec 44 mm ça vaut le coup de semer parce que normalement on a tout le temps au moins 44 mm après c'est sûr que derrière ça va dépendre notamment de la réserve hydrique de son sol et de type de sol qu'on a dessous on est quand même bien d'accord là dessus pendant qu'on parle le caillou qui tourne chez philippe lardin dans l'ion pour changer un petit peu le secteur on comprend bien le terme large le calcaire superficiel en couvert mi septembre ça fait deux mois qu'il a été semé 63 mm donc c'est vraiment pas grand chose c'est qu'un tiers de la pluie vio qu'il aurait dû avoir sur juillet août et septembre petite terre 20 cm de sol pas plus mais le couvert fait déjà un beau développement racinaire du coup cette photo me fait penser à la première photo de votre dernier webinaire sur les couverts où il y a des choses dessus mais le plus important c'est quand même peut-être ce qu'il ya dessous aussi et puis bah mi octobre on a un joli couvert végétal ok je vous rappelle qu'on passe de ça à ça en un mois parce qu'on récupère de l'eau fin septembre et le couvert pousse il explose parce qu'il a été semé ok pas parce qu'il a été encore parce qu'il est encore dans le sac petit tour tout au nord dans la marne alors la marne est initialement un secteur très humide sauf que un été ça fait quand même quelques étés qu'ils ont une grosse grosse sécheresse ok je remercie également kevin de même que olivier et mathieu pour la transmission des photos et les autres ici c'est kevin donc il fait pâturer ses animaux donc là effectivement la voile est un peu trop développée on est sur novembre quand il met ses bêtes dedans mi octobre c'est tout petit ça commence à peine à pousser parce qu'il récupère de l'eau un petit peu tard vivement d'accord ce qui est intéressant c'est le maïs grain là si vous voyez le maïs grain à côté là qui est prête moissonné regardez la tête du maïs grain quand il sème son couvert et c'est vrai que quand vous avez un maïs là dont les faunes se plient en été on n'a pas forcément envie d'envoyer une centaine d'euros de sement dans son couvert ok ceci dit le couvert est quand même finalement beau il fait ça avec 71 millimètres d'eau et puis il a pris l'option couvert relais ça veut dire que dans un couvert gelif on rajoute des plantes qui le sont pas du tout et ça permet d'avoir une végétation qui redémarre par la suite et qui nous fait une biomasse durant l'hiver et le printemps ici photo par exemple du seigle baisse velue chez kevin au 20 mars ok voilà je referme ce point là je vous dirais que souvent c'est le point principal les gens ne veulent pas semer les couverts en été dans le secte et du coup on perd des jours on perd de la température et du coup le couvert est petit mais allez-y si vous avez au moins 75 millimètres d'eau en été allez-y ok ça vaut le coup jusqu'à mi septembre vous avez sûrement en douter mais on en reparle en novembre mais vous verrez souvent ça vaut le coup ok et à ce moment là en dépendant sur l'école encore un petit peu insisté et puis après on passera plus rapidement c'est celui ci d'accord alors semer profond je dirais au besoin ça veut dire plus c'est séchant plus on sème profond et idéalement sans travailler le sol ça veut dire si possible semi direct et idéalement à la dent pour aller gentiment en profondeur d'accord bon ça fait débat ok c'est vrai qu'on a pas mal travaillé la thématique et en fait on s'est inspiré de ce qui nous a dit un monsieur très intéressant monsieur silva rétif le semi profond c'est lui un des couverts végétaux et les photos que vous voyez là datent d'il ya 15 ans ok où il ya déjà 15 ans monsieur rétif avait pensé à faire un semoir à dents auto construit il ya 15 ans il ya pas beaucoup pour le lendemain de sa moisson semer ses couverts végétaux et puis comme sur le semoir de 6 mètres de large il ya aucun contrôle de profondeur bah il se met tout entre 5 et 7 cm d'accord et il faisait des très beaux couverts alors au début nous avec jonathan on s'amusait dans les essais à changer les profondeurs en fonction de si on se met du niger ou de la févrole et puis un jour jonathan il me dit écoute t'es bien gentil avec tes 45 bandes là par canicule il fait 45 degrés on arrête de changer le semoir à chaque bande et on sème tout à 5 cm monsieur rétif nous l'avait dit ça marche très bien effectivement bah ici en 2020 on sème en couvert à 5 cm dans l'essai même on est à 5 et demi quand vous regardez c'est le vase velus se met à 5 et demi et juste après la moisson le smi pardon le 21 juillet quatre jours après on regrette pour voir ce qui se passe le radis fourragé a déjà fait trois centimètres de germes il en a encore autant à faire ok le radis n'est pas conseillé à 5 et puis le 28 juillet ça sort alors on a un seigle fourragé accompagné du radis qui vient sortir ok et puis ce qui va se passer c'est que bah on a semé ça le 21 juillet on n'avait que 8 litres d'eau sur le mois de juillet par contre on récupère en gros une trentaine de litres d'eau ici début août donc imaginez quand vous mettez 30 litres d'eau sur un sol qui est bouillant avec des plantes huiles qui ont 5 cm de germes peut-être 10 de racines on parle quand même de 15 cm de matière dans le sol vous envoyez 30 30 litres ça peut que exploser ok et quand on fait des comparaisons et bah le semi à 5 nous amène toujours plus que le semi à 3 ça c'est la suite de la bande que je vous ai montré à gauche là où on a gratouillé le semi à 5 ramène plus de biomasse que le semi à 3 on gagne ici 20% de production de matière sèche et puis le semi à 5 est plus en avance que le semi à 3 du cas gauche on a des fleurs et très peu à droite ok on a aussi une petite différence de couleurs mais c'est le contraste des photos c'est pas qu'il ya plus à dote non plus ok bon à chaque fois ça marche mieux quand on sème profond ici c'était l'année d'après en 2021 pourtant on a une condition humide on avait du mal à semer ça collait au sommoir quand on se met grosse attaque de limaces dans l'essai et au final on se rend compte que le semi à 5 est quand même mieux que le semi à 3 je remercie christophe notre stagiaire pour le tuteur des essais on recommence ça en 2022 à nouveau des conditions séchantes là je pense qu'il n'y a pas photo ok entre le semi à 5 et le semi à 3 avec la biomasse qui va derrière au final et c'est en bio à gauche c'est semé après un scalpage à 5 et c'est semé au combiné à 2,5 à droite il ya un scalpage à 5 et c'est semé au combiné à 5 c'est la famille carmentron annonce le saunier on gagne en biomasse et on gagne pas qu'un bœuf dans la campagne on voit des choses sympas aussi on retourne à genève ici semi à 5 à la dent semi à 3 au disque à gauche j'aime bien c'est un sommoir à dents auto construit 6000 euros pour 3 mètres de large c'est un vieux ih un 956 qui tire le tout allez il y en a pour 10 000 euros à l'hectare vous avez une haie ici là c'est la même haie qui est là donc la parcelle est vraiment côte à côte ça a été semé la même semaine en été c'est le même type de couvert et là il n'y a rien fin septembre c'est un disque 6 mètres de large tout neuf dans le commerce avec un 200 chevaux et un RTK devant on est plutôt sur un 200 000 de budget et il n'y a pas de couvert parce que ça a été placé au disque à 3 ok de parcelles côte à côte et puis on voit des choses sympas aussi en retour dans les champs Valentin Maté traiteur de Belfort il sème ses couverts à 6 cm mi-juillet photo deux mois après ok et puis Valentin quand il a mis en place ses couverts végétaux il avait un peu mal réglé sa dent du sidoc le sidoc c'est un élément en double dent et il s'est trouvé qu'il y a une partie de ses champs qu'il a semé son couvert à 9 cm c'était pas fait exprès après il est revenu à un semis à 6 ok il m'envoie une photo le 29 août et je remercie ou à gauche si je n'avais pas le pointillé vous ne voyez pas que ça se met un coup à 9 un coup à 6 ok il m'envoie une petite photo du poids fourragé qui germe à 9 cm c'est quand même bluffant d'accord bon 180 mm ici si vous regardez le premier plan de la photo je ne pense pas que vous voyez qu'il y a une différence par contre si vous regardez au fond effectivement ce sont trois photos qui ont été recoupées où en fait on s'amusait chez Laurent Varou dans le sud du jour à côté français à tester trois profondeurs deux et demi, cinq, sept et demi entre la photo de gauche et la photo de droite on a quand même 5 cm de différence de profondeur on a semé trois fois plus profond et si je ne vous le dis pas vous ne voyez pas de différence ok et on a notamment le sorgo petite graine qui est dans le mélange d'accord et regardez les biomasses on gagne en ce moment plus profond petite synthèse nous avons 12 essais qui comparent des profondeurs de semis différentes 6 en Suisse, 6 en France d'abord nous en avons 12 qui comparent le 2,5 à 5 cm en moyenne on gagne 45% de biomasses et nous n'avons qu'un seul essai avec le groupe du PILA dans le 42 chez Noël où le semis à 2,5 sur la modalité TCS est un peu mieux que le semis à 3 à 5 mais autrement on gagne en moyenne 45% de biomasses en semant à 5 par rapport à un semis à 2,5 et nous avons 6 essais qui comparent du 2,5, 5, 7,5 et là entre le 2,5 et le 7,5 on gagne 15% de biomasses et par contre il est vrai qu'on perd 5% entre le 5 et le 7,5 conclusion semé les couverts à au moins 5 cm 7,5 je peux comprendre que ça fait un petit peu trop notamment en termes d'usure mais vous voyez que ce n'est pas déconnant du tout mais en tout cas quand on met sa graine, qu'on gagne derrière si vous trouvez que c'est un peu trop profond et que vous voulez remonter à 4 non, ne remontez pas à 4 plutôt tournez vers un 6 si vous voulez alors après je peux comprendre qu'on dit non le semis profond ça ne vaut pas le coup et tout ça écoutez nous on a fait ça il y a des recommandations de monsieur Rétif et puis surtout je vous encourage à le tester chez vous ça ne vous coûte rien du tout vous semez toutes vos parcelles de couverts à 2,5 et sur un élègue à tour vous réglez ce mois pour semer à 5 vous mettez 2 jalons et vous faites le bilan à Noël et si vous voulez gagner un an faites l'inverse vous semez tout à 5 et un aller-retour à 2,5 et vous verrez la différence dans quel sens elle joue imaginez-vous je pense qu'on est peut-être 50 ce soir là si chacun fait un essai l'année prochaine pardon le mois prochain de profondeur de semis vous imaginez les lombes de référence qu'on va récupérer sur différents types de sols, sur différents types de couverts en France c'est simple vous vous déréguez le semoir sur un aller-retour vous mettez 2 jalons petit peu zémerci, une photo vous envoyez ça sur le groupe WhatsApp à Martin au mois de novembre et on a un magnifique essai ok ? allez, je referme ce point là sur le semis profond autre point, rouler les semis bon je pense qu'en été ceci c'est une évidence pour les gens résés ça en est une autre à droite, c'est une évidence aussi pardon à droite rouler, à gauche non rouler ici un petit réseau mené par une coopérative qui s'appelle Oxiane en Valais du Rhône où j'ai des adhérents, j'ai regardé roulage, non roulage on voit qu'on gagne 20% de biomasse sur le roulerage ok ? je referme ce point là être propre c'est sûr qu'un couvert vous tient une parcelle propre s'il fait au moins 3 tonnes de matière sèche mais pour y arriver il faut que lorsqu'on sort du semoir avec la parcelle il faut qu'on soit propre si vos amaranthes sont déjà là c'est trop tard les amaranthes vont gagner la course ok ? il faut vraiment qu'on sorte propre du champ avec le semoir alors ce qu'on va éviter c'est ça c'est quelqu'un qui fait un couvert végétal et puis dit ah non je ne veux pas désherber c'est pas la peine il y a quelques plantes mais ça ira et puis fin août en fait il n'y a pas que quelques plantes il y a un mélange d'amaranthes, de kénopodes et de couvert et la question est qu'est-ce que je fais ? est-ce que je laisse aller et du coup mes amaranthes, de kénopodes graines ou est-ce que je recommence depuis le début j'évite une montagne graines par contre je réengage des sceaux sur des déchômages sur des semis, sur de la phyto alors qu'un lit de glypho aurait suffi 6 semaines avant ou un déchômage correctement réalisé bon on peut se poser la question de comment sont nos chaumes est-ce qu'elles sont propres ou non ? en sortie de moisson franchement si vos trumes sont propres allez-y semez directement le couvert idéalement en semis direct pour éviter de remettre en germination différentes plantes mais allez-y ok ? et le plus tôt possible je moissonne, je seme si les chaumes sont sables alors on peut se poser la question est-ce que ce sont des annuels ou des vivaces et notamment cette question-là va être importante en bio si on imagine que ce sont des annuels à ce moment-là il faut se dire que on a différentes façons de gérer ça soit vous semez et vous désherbez le glyphosate soit vous voulez faire un travail du sol pour faire sans glyphosate mais si vous travaillez votre sol il faut se poser la question c'est est-ce que j'ai une grosse pression de plantes d'été parce qu'on sait que sur les parcelles qui ont beaucoup d'ambrosie et puis également Amarande, Kénopode et les PSD si on travaille le sol ça les fait lever et puis on sait tous qu'Amarande, Kénopode pousse plus vite que tous les couverts du monde d'accord ? donc en gros si vous avez des chaumes qui sont sables que ce sont des annuels et donc il faut qu'on les stoppe pour importer son couvert soit on fait du semis direct puis des herbages et là c'est très efficace c'est très propre soit on vient travailler son sol mais si on a une grosse pression de plantes d'été il faut savoir respecter un petit faux semis et revenir dans un second temps venir à nouveau scalper et ressemer son couvert ok ? voilà mais le problème ça serait de venir semis directement en traversant son sol et sans faire de faux semis dans cette situation là où du coup le couvert se finit se finit et puis dans le cas où c'est des vivaces forcément on peut prendre la décision de gérer ses vivaces on va décaler son semis de couvert forcément on va plutôt être sur août que sur juillet on va le gérer chimiquement, mécaniquement on parlera un petit peu de temps mais on gère ses vivaces retenez juste qu'il faut être propre et puis si on peut allons-y en semis direct même si on ne veut pas après faire toute sa ferme en SD et pas tout aussi mais les couverts en SD c'est quand même beaucoup plus économique et j'ai envie de dire plus performant je referme ce petit point là alors là on déroule un peu plus vite parce que c'est un peu plus généraliste et puis après je vais vous montrer quelques exemples après on passera aux questions on pourra y revenir si vous voulez un point aussi qu'on a regardé c'est quand même penser à surveiller l'image puis j'ai envie de dire surtout cette année parce que là les limaces il y en a le partout les premières moissons vont débuter dans 4 semaines les limaces ne vont pas disparaître d'ici là par contre les limaces seront sûrement très très fins d'ici là et le but c'est pas de mettre de l'antilimace en préventif pas du tout le but c'est de se dire surveiller mais surveiller très rapidement n'attendez pas un mois si au bout d'un mois après votre semis du couvert vous voyez que la févrole et du lin qui vivent encore dans vos parcelles c'est pas que c'est le plan de conlever non c'est que tout a levé mais qu'en fait ça s'est fait manger déjà en bonne partie ça peut aller très très vite ici on a un autre essai et puis on s'amuse à se mettre différentes bandes et puis aussi j'aime bien le soir de l'essai mettre de l'antilimace à la main pour en fait sécuriser des bandes pour éviter de les perdre parce que des fois l'essai dure deux ans donc ça nous évite de perdre deux ans d'essai en résumé ce qui est joliment ouvert ici a reçu de l'antilimace le soir du semis de l'essai ok et puis le reste du champ a reçu de l'antilimace sept jours après parce que je suis repassé surveillé et j'ai vu qu'il y avait une attaque et l'intervention en fait qui était faite sept jours après le semis et bien arrivait trop tard et du coup en fait tout ce qui est jaune c'est un couvert qui a été mangé par des limaces ok donc là retenez qu'en gros la différence est faite sur sept jours voilà donc n'y allez-y pas forcément en préventif c'est pas du tout le cas mais surtout dites-vous que si vous surveillez un couvert c'est très rapidement un couvert c'est profond avec un petit peu d'eau peut lever en 3-4 jours ça peut pointer en 3-4 jours ok voilà fertiliser au début on le faisait en Suisse on avait le droit on avait le droit à 30 unités d'ambulance de fumure sur les couverts végétaux ça a toujours fait des plus jolis couverts ok puis gentiment on a perdu cette possibilité là donc on va surtout pas acheter de l'engrais minéral pour fertiliser nos couverts végétaux par contre par contre si vous vouliez le faire je vous encourage à prendre votre budget urée plus le passage de ce mois d'engrais et à le transférer dans un budget semence en augmentant les quantités de poids de veste de geste les plantes qui coûtent cher et puis dans les situations d'élevage bah en fait on est plutôt à venir semer le couvert tôt ok et ensuite à épandre l'engrais de ferme sur le couvert alors soit juste après avoir semé le couvert soit le couvert est bien implanté la petite photo de Jonathan où lui du coup il va un petit peu tardivement on est vraiment bien d'accord mais en soi c'est pas grave ça bénéficiera la culture qui suit mais en gros pour dire on est plutôt surimplanter les couvertos et après épandre par dessus plutôt que de vouloir à tout prix enfuir ces fumiers qui ensuite dégale énormément les chantiers de suie de couvert alors certains vont dire j'aime bien enfouir mon engrais de ferme pour éviter la perte par volatilisation et je vous comprends entièrement ok juste une petite remarque en général en été la transformation de l'ammoniaque en ammonium c'est l'ammonium qui du coup est volatile se fait en gros en 6 heures d'accord donc en gros si vous arrivez à enfouir vos engrais de ferme en 6 heures c'est ok ça vaut le coup d'enfouir et si par contre c'est pour épandre le lundi et enterrer le mardi la perte est déjà faite alors autant semer le couvert le lundi et puis épandre l'engrais de ferme comme vous pouvez d'accord pourquoi pas notamment sur un couvert qui fait un mètre de haut la veille d'une pluie je referme ce point là mais en gros budget semence plus que budget engrais du commerce le dernier point c'est stopper à pleine floraison donc là on est sur la fin du couvert mais le but c'est que le couvert ne vienne pas une mauvaise herbe et le couvert ne vienne pas concurrencer la culture qui suit donc en général on dit pleine floraison c'est quelque chose qui est assez connu mais un couvert qui est à pleine floraison en fait le couvert arrête de produire une biomasse ok des plantes annuelles comme on va utiliser là lorsqu'elles ont fleuri arrêtent de faire la biomasse par contre gentiment le rapport C sur M augmente et du coup ça peut devenir plutôt embêtant pour la culture qui suit comme on l'a vu auparavant et tout ça pour dire qu'on n'est pas forcément en fait à attendre les gelées de janvier ferré pour aller les couvert on est plutôt à se dire ok quand la fleur est là j'y vais et si la fleur est là au 5 novembre et bien on y va au 5 novembre voilà on le fait pour éviter les montées du couvert trop ligneux avec un C sur M qui pourrait monter petite illustration prise à Frédéric on le fait aussi pour éviter que les couverts grainent et là il y a une plante qui nous pose soucis ce sont les radis fourragés nous avons des radis qui sont peu stables de temps en temps un plant décide de faire son cycle avant tout le monde c'est vrai que des fins se le fait stopper un peu les couverts tôt et de manière global on évite effectivement d'avoir des couverts qui dépassent pleine fleur pour éviter simplement qu'ils fassent l'ordonnée et puis on aime bien rouler aussi les couverts à pleine fleur parce que c'est là où la plante migre ses réserves du bas vers le haut et devient du coup plus sensible ici on roule un couvert de sarrazin poivre fourragé niger au mi-septembre si je vous mets la photo 15 jours après c'est gentiment grillé pas parce qu'il a gelé mais simplement parce que le couvert était offre voilà différentes façons de détruire alors laisser agir le gel c'est beaucoup trop aléatoire bien sûr l'idée c'est que la plante soit à fleur que le froid arrive et ensuite qu'on vienne l'écraser et vous l'écrasez comme vous voulez avec un rouleau faca un broyeur une fauche des animaux qui la mangent vous la meulechez à peine mais le but c'est de la blesser lorsqu'elle est en fin de vie et que le froid arrive derrière je vais fermer ces points là on a vu les 11 commandements ok on vous propose encore quelques diapos sur des exemples de couverts par rapport au temps je pense qu'on n'est pas trop mal qu'est-ce que tu en penses Martin ça me paraît très bien effectivement je vais vous montrer encore quelques exemples parce que du coup sur Genève on s'est fait des mélanges qui correspondent à nous si vous voulez on a un catalogue précis bien sûr quand on prend ces mélanges pour les mettre dans le secteur français il faut un petit peu changer les espèces mais je vais quand même vous montrer les mélanges qu'on a fait et les biomasques que ça produit derrière et puis des suggestions si jamais de mélanges qui pourraient peut-être aller chez vous bien que certains ont des contextes très différents l'un de l'autre tout d'abord première remarque on a voulu mettre en place ce qu'on appelle un mélange de base c'est un mélange qui peut aller dans toutes les intercultures qu'on a sur le canton de Genève ça veut dire que c'est un mélange qui va aussi bien entre blé et orge qu'entre blé et poids de printemps par exemple et l'idée c'est que ce mélange ne soit pas non plus trop volumineux qu'on puisse derrière facilement le déchaumé de labourer si on le souhaite mais en gros on voulait dire à notre agriculteur qui était plutôt typé facélie ou moutarde prenez ce mélange là il y a 5 plantes il ne va pas vous déranger à la charrue mais par contre il vous fera beaucoup plus de biomasse qu'une simple moutarde ou une simple facélie et en fait ce mélange de base là après il vous sert de base pour la suite de tous nos mélanges ou par exemple si vous rajoutez à ce mélange là du poids fourragé et du sarrazin ça devient un mélange très rapide qui va bien un vent en semis de blé d'automne par exemple mais si vous voulez glisser du sel à une veste veluse ça fait un mélange beaucoup plus long qui va bien un vent en semis de maïs par exemple je vous illustre un petit peu ceci ça c'est le mélange de base de Genovois on a eu l'occasion dans nos essais depuis 4 ans de faire des pesées on n'en a pas fait ça chaque année mais il y a 3 années on avait un bel essai on a fait des pesées et je vais vous montrer ici les résultats ce mélange là en moyenne nous a fait 4,4 tonnes de matière sèche ce qui est déjà pas mal en C sur N qui est 1,25 on a un petit peu trop on préférait 20 80 d'azote stocké et une trentaine de disponibles alors l'azote dispo c'est une estimation par contre tout le reste sont des mesures laboratoires faites avec Pascal Bois en tout cas ce mélange là c'est toujours mieux que nos témoins facéli qui en général nous font 3 tonnes de matière sèche ok avec un C sur N 2,33 ça ça ne voit pas du tout peu d'azote stocké et quand vous avez 8 de dispo en estimation en gros vous avez 0 ok retenez Fateli mono-espèce 3 tonnes le couvert de base 5 espèces 4,4 on va aller voir les autres couverts par la suite et donc l'idée de notre couvert de base c'est que c'est une base après il nous sert en fait à faire tous nos mélanges mais en fonction de ce qu'on rajoute on le rend plus ou moins polyvalent plus ou moins long dans la dure ce qu'on va voir un petit peu par la suite j'appelle ça le mélange 0 0 c'est la base avec celui-ci après on va faire des mélanges 1,2,3 en fonction de ce qu'on va aller rajouter dedans alors on a fait ça à Genève et il se fait ça aussi de plus en plus côté français par exemple ce mélange là c'est un mélange 0 très basique Niger Faceli Radichinois Alexandrie Fénugrec je pense que là si on pose la question à un bon nombre d'entre vous vous allez dire oui c'est un mélange ou moi je suis d'accord de le mettre partout il n'y a pas de plantes qui va déranger ok ce mélange là j'aime bien le conseiller qu'on a au moins 125 km en été parce qu'autrement le Fénugrec l'Alexandrie est un peu timide dans un secteur plus séchant on pourrait enlever Alexandrie et puis en fait doubler la dose de Fénugrec par exemple c'est un exemple de mélange 0 alors il est dispo sur un site en ligne vous reconnaîtrez par dessous ce qui est intéressant alors je remercie Tonio qui l'a mis en ligne sur le site avec ses mélanges à lui ça nous permet de l'avoir dispo et ce qui est génial c'est qu'en gros il est tout près dans un sac et il nous fait du 50 euros de l'hectare ok pour un mélange de 50 c'est correct sachant que ce sont les remises après l'idée c'est pas de l'utiliser en fait comme ça c'est que ce mélange là il a une pleine dose de 100% à 15 kilos hectares pour 50 euros l'hectare mais l'idée c'est qu'on en met une demi-dose environ 7 kilos et demi ce qui nous fait 25 euros de budget et après à vous de rajouter vos sarrasins vos tournesols vos pois de semences de ferme ok et ça nous permet de maintenir le budget sur une limite qui n'est pas trop trop haute exemple d'un mélange de base à 5 espèces dispo en ligne si jamais une petite agitation à diffusagri petite coopérative dans l'un mais qui bosse pas mal sur le développement et sur le conseil eux ils ont fait pour la région Rhône-Alpes ce mélange là on est sur un truc déjà plus costaud on a rajouté dedans le radis fourragé on a rajouté le lin donc on a déjà un mélange à 7 plantes ok pour une base ça fait déjà une très bonne base et ils nous le sortent tout près à 53 euros de l'hectare donc pareil vous en mettez une demi-dose on tombe sur un 25 euros vous avez déjà 7 plantes ok et là vous rajoutez un peu de tournesol un peu de sarrasin un peu de poids et vous avez un magnifique mélange bio max à 10 plantes avant un semis d'automne par exemple pour des prix corrects exemple d'un mélange qui irait avant céréales d'automne alors en fait là dedans on a pris notre mélange de base on l'a baissé en densité et on a rajouté des plantes qui vont bien sur un cycle assez court parce qu'en gros c'est un semis de mi-juillet pour le couvert et puis on doit resmier la cuve de l'automne en gros mi-automne cycle assez court ok et on est sur un semis de blé ou d'orge à l'automne donc il nous faut de l'azote donc on a pris notre mélange de base on a rajouté différentes plantes que je vais vous montrer après nous passons à 7 tonnes 3 de matière sèche vous vous rappele le mélange de base il est à 4,4 la phacélie était à 3 ce mélange là c'est une demi-dose de mélange de base plus 5 autres plantes on monte à 7 tonnes 3 on a un C sur N de 19 vous vous rappele que le mélange de base était à 25 donc on gagne 6 points C sur N on a 180 de d'autres stockés vous vous rappele que le mélange de base était à 80 donc on gagne 100 unités et on en a quasiment 90 de dispo donc pour les Suisses et les Belges et je vous rappelle que notre mélange de base n'est que 30 donc on gagne quand même 50 de dispo alors le prix va pas être le même mais retenez quand même que théoriquement on en a 50 de dispo et on double quasiment la biomasse j'appelle ça le mélange 1G voilà c'est le mélange le plus court qu'on a 1G parce que j'ai l'us ça c'est vraiment le mélange suisse qu'on utilise mais il faut admettre que le contexte économique suisse c'est un peu différent du contexte français je vais vous montrer une proposition pour un mélange plutôt français alors il est un petit peu généraliste mais voilà c'est dans différents groupes c'est de reprendre une demi-dose de notre zéro donc souvent les zéros sont entre 7 et demi à 10 kilo hectare et de rajouter à une demi-dose d'un mélange zéro ici 3,5 de sarrasin 3,5 de tournesol 20 de poids fourragé et 20 de févrole on retombe à 100% de densité des plantes et puis là-dedans il faut voir combien nous coûte ceci mais ceci est censé ne pas dépasser 25 euros de l'hectare ok ? voilà alors après dans un terrain très séchant on va enlever la févrole de printemps pour augmenter par exemple le tournesol sarrasin voilà après on peut changer un petit peu suivant le contexte mais voilà ça serait une idée de mélange à mettre avant une paille d'automne autre mélange plus costaud qui peut durer un peu plus longtemps ça serait avant un maïs avant un tournesol une pomme de terre une betterave une orge de brassicole de printemps mais on reste quand même sur un mélange pour l'instant qui est gélif pareil ici on a pris notre mélange de base et on aura rajouté d'autres plantes notamment la baisse commune qui nous fait durer un petit peu le plaisir jusqu'à Noël on monte ici à 9 tonnes de matière sèche on gagne encore un point sur les C sur M on gagne 50 unités d'azote stocké et on gagne 30 unités d'azote dispo je vous rappelle Fastely 3 tonnes mélange de base 4-4 le 0 1G7 2G9 vous voyez comment ça évolue par rapport au plan de commun et par rapport au nombre de plantes qu'on met quand même dans le mélange ce mélange là je l'appelle le 2G c'est ma deuxième interculture et on reste sur sur du gélif alors si vous voulez revoir ça c'est le détail du mélange qu'on utilise en Suisse petite réadaptation pour le contexte français toujours une demi-dose de mon mélange de base et en complément c'est VES GES Févrole de printemps voilà 3 plantes que j'aime beaucoup dans ce cycle là donc en gros on sort d'une céréale l'automne et on part sur une culture de printemps type maïs tournesol pour ce 2G qui est ici et après on peut adapter secteur très séchant on sait qu'une févrole ne fait rien en été on l'enlève et on rajoute un tout petit peu par exemple de Sorgho et pourquoi pas chercher une autre veste comme une veste volume à ça par exemple dans les secteurs très séchants voilà Jonathan qui nous fait des jolis couverts aussi parce que là je vous montre des photos de nos parcelles d'essai ça fait 6 mètres de l'arc pas plus mais quand même ça marche en plein champ couvert de Jonathan à peu près 9 tonnes de matière sur plusieurs années c'est des moyennes avec des valeurs très proches de ce qu'on a dans nos bandes d'essai aussi et quand tout se passe bien donc la flore arrive sur octobre on vient donc rouler ça en novembre en décembre vous avez l'action du rolofaca sur des plantes développées il n'y a pas encore gelé ici et au final en février on récupère quelque chose qui a totalement été stoppé par le roulage et par le froid qui est arrivé et là on est propre pour repartir sur une culture de printemps qu'on pourrait semer tout de suite le problème qu'on a c'est que là en février on n'est pas encore du tout sur des semis de maïs ou tournesol il reste encore quasiment deux mois à temps sauf qu'on relargue de l'azote on remet de la lumière aux adventices les sols sur les chausses et donc forcément les vulpins ils adorent et c'est pour ça on s'est dit pourquoi pas essayer de faire durer la vie du couvert au printemps en mettant dans le couvert des plantes qu'on a capacité à redémarrer durant l'hiver pour éviter de laisser la place aux adventices alors ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit on va tester des plantes qu'on peut semer tôt en été qui vont lever dans le sec qui ne vont pas trop développer à l'automne qui ne vont pas geler durant l'hiver et qui vont redémarrer au printemps et qui vont si possible stopper leur cycle avant leur resmire les cultures de printemps tels le maïs ou le sauge alors il n'y a pas beaucoup de plantes qui font ce boulot là ce qu'on fait c'est qu'on prend un couvert gelif ce qu'on a vu auparavant par exemple là en l'occurrence en 2G on baisse sa densité de semis et dedans on rajoute les plantes qui peuvent faire le cycle très long de l'été jusqu'au printemps alors l'exemple d'ici là en octobre vous voyez que le 2G qui s'exprime et dessous nous avons rajouté du seigle fourragé d'hiver et de la veste velue d'hiver fin octobre on vient stopper le premier couvert par un roulage par exemple et ensuite vous avez le second couvert qui se relance qui en l'occurrence c'est un mélange de seigle et de veste velue et qui vous refait une belle biomasse jusqu'au printemps ok alors j'ai mis volontairement la photo du mois de mai vous êtes développé mais vous pouvez le stopper bien sûr bien avant c'est vous qui décidez donc là on est sur un truc très long on commence en été et on peut aller jusqu'à Pâques de l'année suivante ok ça vous fait des couverts de plusieurs mois et du coup j'appelle ça le couvert R R comme relais d'accord il y a des plantes qui font le relais qui viennent prendre le relais du premier couvert les petites biomasse en octobre 7,7 tonnes les petites biomasse au mois de mai 4,4 tonnes donc quand on cumule on monte à 12 tonnes 1 de matière sèche en cumulant les dents ok on a 200 d'azote mesurés ici on peut estimer une centaine ici à savoir que ce qui est intéressant c'est qu'en fait là à l'automne quand votre couvert contient 200 d'azote dont 100 potentiellement disponibles quand vous êtes en novembre et que vous se met en maïs en mai il y a un petit problème en termes de dispo d'azote qui est pas mal dans le couvert relais c'est qu'en fait votre second couvert doit logiquement je suppose recomper l'azote du premier pour vous ramener au printemps voilà alors ça c'est la recette suisse mais je vais vous mettre la recette française vous prenez un couvert gelif un 2G comme on l'a vu avant vous en mettez une demi-dose et vous rajoutez les propositions qui sont dessous alors seg plus vest-velu ou seg plus un carna ou que un carna et là je vous l'accorde suivant où vous prenez la semence ça fait des gros budgets ok après peut-être qu'on peut faire une partie de sa semence notamment je pense au seg voilà et puis il est important de baisser la quantité du couvert gelif je vous dis maximum 50% parce qu'on se rend compte que les deux se concurrencent si on mettait trop de plans gelif le seg ne voit pas sa lumière il fait mal le relais et à l'inverse si on met trop de seg le couvert gelif a du mal à pousser voilà c'est pour ça que je vous donne ces dosages qui sont ici qui valent pour Genève qui valent pour le Grand Est français mais peut-être qu'ils soient à retravailler ailleurs voilà ce sont des indications le couvert relais j'aime beaucoup sauf qu'on est sur des plans donc l'idée c'est qu'on s'appelle quelque chose au 15 juillet on y laisse pousser jusqu'au 15 mai si on exagère et qu'entre deux on ne fasse quasiment rien on n'est pas sur la mécanique on n'est pas sur de la chimie il peut se passer pas mal de choses il est important de prendre les bonnes espèces il est important de respecter les proportions que je vous propose de notre point de vue et puis aussi un point qui est très important c'est la façon dont on va gérer le couvert à l'automne en fait on s'est rendu compte que pour que le couvert du printemps soit beau il faut qu'à un moment on vienne stopper le couvert d'automne pour relancer en fait celui de l'hiver alors ici vous pourrez voir avec le replay vous avez les différentes indications je vais juste vous montrer l'intérêt de ceci là on est le 26 avril toujours chez Jonathan à Genève on a 8 photos différentes pourtant à la base c'est exactement le même couvert relais c'est une demi dose d'un couvert gelif plus 50 kg de seigle et 20 kg de veste velours et quand on voit la photo au printemps les 8 photos du printemps on voit qu'on a 8 résultats différents parce qu'en fait on a eu 8 façons différentes de gérer le couvert à l'automne les photos du haut on a eu 4 façons de le gérer tôt c'était mi-octobre pour chez nous et en bas les 4 mêmes façons métar et les façons sont les suivantes Cambridge FACA POCH plus j'exporte ou broyeur horizontal et vous voyez qu'on a une belle incidence de la date de la régulation à l'automne ainsi que de l'outil utilisé et en gros chez nous le broyeur horizontal qui demande de tourner assez vite à la prise de force qui demande de travailler assez à ras-le-sol pour bien récupérer les vestes nous fait quelque chose qui nous donne de très mauvais redémarrage à l'inverse je fauche et j'exporte tôt là nous donne quelque chose de beaucoup plus sympa ok voilà là on fait moins d'une tonne de matière sèche là on monte à 7 c'est le même couvert c'est juste une question de date et de mode de régulation alors du coup on va juste terminer avec un mélange pour les éleveurs on l'avait déjà vu en photo ce mélange là version élevage parce que c'était plutôt l'évocation agronomique avec ici en gros ce qu'on peut essayer de faire sur des couverts qui sont semis en été pour être récoltés en octobre si on arrive à faire 4 tonnes de matière sèche avec 0.9 de MAT 0.9 du FL et à peu près 200 de MAT c'est un bel objectif 4 tonnes 0.9 200 c'est un très bel objectif si on arrive à faire en 9 à 10 semaines photo ici de chez Laurent Varou dans le Jura français on met ici la composition du mélange où on récupère les 5 plantes d'été qui font des belles valeurs alimentaires voilà petite précision quand vous mettez du sorgot pensez à l'intérêt du stade 60 cm avant ce stade là le sorgot est toxique et puis on a parlé couvert relais on a parlé de semis les couverts à 5 cm on a parlé de trèfle l'incarnat en couvert relais ça veut dire qu'on s'aimerait de l'incarnat en plein été à 5 cm ok ce qui peut du coup tremper choquant et après on s'est posé la question avec certains de à ce moment là pourquoi pas semer les prairies en fait en été à 5 cm ok alors là forcément c'est un peu plus aléatoire parce que déjà on a du mal à faire lever un truc en été le semis à 5 peut choquer et surtout une prairie ok alors autant les couverts végétaux je vous encourage à fond les semis à 5 cm par contre il est vrai que quand vous commencez à jouer avec de la prairie là je vous propose de tester déjà pour se faire la main parce que le budget semant sectaire est quand même assez conséquent en tout cas les tests qui ont été mis en place notamment l'année dernière sont plutôt intéressants ici vous voyez le bout du jura derrière vous on est sur un secteur à 600 mètres d'altitude sur les petites terres c'est un couvert qui a été semé avec un saubor SimTech fin juin après une orge donc un semis à la dent un semis à 5 cm et en fait on a mis ce couvert là plus 20 kg de luzerne ça la photo est prise en septembre ça sera la deuxième fauche du couvert il a été fauchée une première fois en août là on a la deuxième fauche du couvert et dessous la luzerne est présente c'était en septembre ici 2023 et là je vous mets une photo de début d'année de 2024 où la luzerne est encore là alors pas fantastique mais après vérification on est à 5,5 de pH sur la parcelle ici et on a un gros déficit de potasse donc je vous dis que la luzerne forcément n'est pas dans les meilleures conditions mais c'est une luzerne qui a été semée fin juin à 5 cm sous un couvert il y a déjà eu deux biomasses récoltées l'été d'avant et l'agriculteur va la garder pour 5 ans derrière idéalement donc on se met une luzerne à 5 cm en plein été et puis on va monter un petit peu au nord de la France ici on est chez Kevin Morel qui a un joli saubois hors chaussée haut qui était à vendre il paraît auparavant mais à première vue il n'est plus à vendre il met du régras sous un couvert gélif il gère le couvert gélif par la pâture de ses animaux et vous voyez que très rapidement le régras redémarre c'était une photo ici de l'automne dernier et photo ici du 10 mars ok donc on est sur une plante de prairie semée à 5 cm en plein été à noter que cette année-là Kevin a eu un petit peu d'eau quand même il doit dépasser les 120 à 130 mm sur l'été quand même à mentionner d'accord voilà j'en ai terminé là-dessus on va prendre les questions je voulais remercier les agriculteurs chez qui les photos viennent donc il y en a différents peut-être certains sont sur la visio et je remercie beaucoup Jonathan c'est chez lui qu'on fait des essais depuis 15 ans alors on fait les essais couverts mais aussi on fait plein de choses mais vraiment plein de choses du coup des fois ça finit très tard durant la nuit mais je le remercie parce que sans lui une bonne partie des infos ne serait pas là et puis souvent on me cite comme cliquant de bon dans les couverts mais en fait tout ceci a été fait avec Jonathan ainsi que d'autres mais beaucoup beaucoup avec Jonathan et en fait il n'est jamais avec moi au visio autre chose donc je tenais quand même à le remercier voilà j'ai terminé ce que je souhaitais vous montrer et donc on peut derrière attaquer les questions Martin je te laisse me passer les questions ok alors pas mal de questions effectivement d'ailleurs pour ceux qui nous regardent n'hésitez pas à en rajouter bien sûr la première question c'est comment éviter de se faire piéger par l'allélopathie je sème un couvert est-ce que certains précédents cultureaux peuvent avoir un effet allélopathique sur mon couvert et est-ce que si je sème un couvert allélopathique est-ce que ma culture à venir pourrait subir des effets allélopathiques alors très très bonne question et j'ai envie de dire que je ne sais pas du tout et que les stations de recherche qui se penchent là-dessus n'en savent pas plus on a donc un gros scope avec une station qui est à Changin à côté de Lausanne qui a beaucoup bossé sur l'allélopathie et ils ont réussi à démontrer certaines choses mais ils les démontrent très clairement en laboratoire et quand c'est en sol stérile et quand ils y mettent en plein champ ils n'arrivent plus à retomber sur ce qu'ils ont vu en labo ok donc on n'a pas forcément plus d'informations peut-être qu'il y en a mais en tout cas on en est passé à côté je ne pense pas que les précédents culturaux soient allopathiques sur les couverts végétaux je ne pense pas par contre là on peut se poser des questions ce sont sur les couverts dits non-gelifs et dans lesquels notamment on fait du relais et là je pense au seigle et c'est vrai qu'on se rend compte qu'effectivement le seigle est magnifique en couvert ça fait des grosses biomasse par contre derrière ça a du mal à démarrer et nos organismes suisses avaient réussi à tester en fait les alléopathies de seigle et ils s'étaient rendu compte que ça dépendait du stade du seigle et de sa variété en gros vous pouvez avoir la variété A qui était alléopathique à épi 1 cm mais pas à dernière feuille étalée et à l'inverse la variété B qui n'était pas alléopathique à épi 1 cm mais qui l'était à dernière feuille étalée mais toujours démontré en laboratoire et en plein champ je ne peux pas vous dire qu'on a vu des effets alors ce qu'on fait quand même par précaution c'est que par exemple avant une graminée on ne met pas de graminée dans le mélange avant une légumineuse on ne met pas de légumineuse pour les questions peut-être d'alléopathie de maladie ou de désherbage une autre précaution c'est que sur les semis de printemps on aime bien sa découverte qui sont vivants au printemps par contre on propose à l'agriculteur de le stopper 2 à 3 semaines avant le semis de la culture pour ne pas semer sa culture de printemps dans un couvert qui est encore vivant voilà et ça semble bien fonctionner est-ce que c'est l'alléopathie est-ce que c'est autre chose je ne saurais pas vous dire ok et oui pour préciser c'est en laboratoire on peut isoler les facteurs mais en champ on ne sait pas s'il y a une compétition pour l'eau les minéraux la lumière on appelle ça de l'alléopathie mais en fait ça peut être un panel de phénomènes au-delà de l'exhudation si jamais sur Google vous tapez Judith Wierz qui a travaillé à Groscope là-dessus c'est elle qui maîtrise le sujet en Suisse du moins il y a des pardon des publications à son nom Judith Wierz à Groscope et publication c'est des PDF lisibles en français donc c'est pas il y a des publications scientifiques mais il y a des publications techniques facilement compréhensibles alors question suivante semi-profond la question classique que je veux aussi te poser bien sûr semi-profond ok mais ça doit dépendre des espèces qu'est-ce qui se passe si je sème mon trèfle à 5 cm on voit le classique taux de levée des prairies fait par les instituts techniques en fait on sème notre trèfle à 5 cm dans leurs essais il n'y a rien à 0,5 cm 1 cm il y a tout qui lève qu'est-ce que tu repenses alors déjà pour revenir sur les semis à 5 cm je vous dis c'est nous on l'a pris en conseil on l'a comparé on l'a vu que ça marchait donc voilà c'est ça qu'on a pris par contre c'est un été je dirais c'est du 1er juillet au 1er septembre d'accord avec des soldes qui sont chauds ok donc on n'allait pas se mettre quelque chose au 15 mars à 5 cm non c'est du 1er juillet au 1er septembre se déplant de couvert d'accord voilà ça c'est la première chose que je dirais pourquoi est-ce que ça marcherait mieux parce qu'on se dit que plus on sème profond plus on va chercher le frais si frais il y a encore ok on se dit aussi que s'il y a plus de frais le fait de se mettre profond en fait ça nous met la graine dans le sol ok au moins c'est la cale là elle ne bouge pas et par contre elle va lever le jour où il y a une vraie pluie et du coup ça lance une vraie germination et un vrai cycle parce que si on la met à 2-3 cm dans le sec peut-être que c'est un orage de 2-3 litres qui va la faire lever puis sécher par contre le fait d'y mettre profond à 5 cm on se dit que c'est une vraie pluie il faut que ça traverse le match à la pipe ça traverse 5 cm de sol très sec et du coup c'est une vraie pluie qui nous lance une germination pour de vrai ok ça c'est le deuxième point et le troisième point on se dit que plus on s'aime profond plus on s'éloigne de la zone de l'église sur les pailles qui peut contenir des soucis d'héliopathie peut-être des reliquats de sulfonilurée et puis également qu'on peut nous concurrencer en azote et là je pense savoir que notamment du côté de maraîchage sur le sol vivant ils ont clairement démontré qu'ils avaient le même phénomène sur les paillages bon voilà après c'est un petit peu arbitraire mais je comprends je vous dis la question qu'on a c'est est-ce qu'on sème entre 5 et 7,5 donc on en est sur notre thématique ok et on est en train de faire sur des prairies alors quand je dis 11 c'est des agriculteurs ok et après on a vu les prairies qui ont été sémées à 5 cm les dernières sont présentes ce printemps voilà donc je comprends votre réticence moi j'irai sémé toutes mes plantes en été entre le 1er juillet et le 1er septembre à 5 cm donc toutes les plantes le col d'oeil passe ok et les prairies ils passent aussi et surtout je vous encourage je vais faire un petit essai en fait et à ne pas vous arrêter à une année si en 2024 il n'y a pas de trèfle dites pas le trèfle ne marche pas à 5 peut-être qu'en 2024 de toute façon le trèfle n'avait pas envie de pousser voilà très clair et effectivement si on sème des prairies sous couvert de métaille souvent on est court en septembre et les temps froids arrivent et on perd vite la température il y a d'autres questions comment gérer les repousses de céréales mettons j'ai un blé ou une orge je voudrais mettre mes couverts en direct et puis là j'ai un couvert de repousses de céréales et ça m'étouffe mon couvert qu'est-ce que tu préconiserais justement pour gérer ces repousses alors déjà souvent les repousses viennent si on déchaume ok donc à voir si on est en bio si on veut prendre le blé ou pas bref chacun fait comme il le souhaite mais notez quand même que le déchaumage c'est relever les repousses ok voilà donc c'est soit on fait du déchaumage mais on fait un vrai repousse mis donc deux passages et on sème en couvert au second mais d'enlever une partie des repousses premier point deuxième point on dit de vous que si on fait du vrai semi direct en roulant tout doucement on fait quand même lever beaucoup moins de plan donc on a moins ce phénomène là qui se met en place d'accord après on dit de vous que moi ça ne me dérange pas d'avoir des repousses dans mon couvert tant que le couvert va pousser par dessus et là le problème c'est les andins effectivement dans un andin on ne poussera rien ok mais si au moins on arrive à écarter l'andin les menus pilates ainsi que le couvert mais qu'est-ce qui va se passer au bout d'un an nos menus pilates ce sont des plantes d'automne elles doivent vernaliser pour continuer leur cycle nos couverts sont des plantes de printemps elles vont réussir à lever et à passer par dessus en fait ok et au final les menus pilates feront l'étage inférieur du couvert et donc c'est pas si déconnant que ça le truc c'est en fait il ne faut pas qu'on ait cette andin voilà si c'est réparti que ça lève et que le couvert peut passer par dessus c'est ok et après ça veut dire qu'il faut qu'on ait un couvert qui pousse ok et un couvert assez dense pour ensuite étouffer les menus pilates et là c'est une question de densité de semis en fait qui rentre derrière voilà ce que je dirais d'accord j'ai deux questions de la même personne donc de Stéphane bonjour Stéphane d'ailleurs tu as parlé d'antilimas alors deux questions je vais te poser en même temps tu as parlé d'antilimas et quel antilimas tu recommandes pour quel cas d'usage et est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire un couvert entre une récolte de céréales précoces mettons une orge d'hiver et le semis du colza peut-être la question c'est est-ce qu'on peut mettre un couvert chargé en légumineuse pour faire un effet boost sur le colza ou c'est beaucoup trop court alors oui on avait fait ça on avait fait un mélange de sarrazin niger pour fourrager à haute densité ça nous a des beaux couverts avant colza sauf qu'en fait après on n'a plus de colza donc non je ne ferai pas de couverts avant colza ça vous vide le sol en eau ça vous dérange pour importer votre petite graine de colza ça bouffe l'azote ça favorise les limaces donc on a arrêté parce qu'en fait on avait des essais avec ou sans couvert à l'implantation du colza c'était très clair et net il n'y avait pas de colza là on l'avait fait en couvert je serais plutôt à semer mon colza plutôt et du coup à faire un colza associé pour le coup alors après peut-être peut-être c'est en l'ordre de la France quand on sort de poids de conserverie si on commence à sortir de poids de conserverie début juin par exemple oui là peut-être qu'on peut aller faire en couvert mais du moment qu'on est autour du 15-20 juin après des orges ou des blés pour des colzas mais des bioutes non personnellement je dépenseille fortement le couvert ok et donc tu as parlé des limaces justement quels conseils tu donnerais pour éviter d'avoir un couvert laminé aux limaces gestion chimique mécanique biologique qu'est-ce que tu envisages et bien je ne sais pas du tout je dirais que s'il faut on intervient avec l'antil-limace alors c'est une réponse pas très forcément peut-être judicieuse mais c'est ce qu'on fait voilà avant ça déjà c'est rouler ses couverts pour aller limiter les limaces ok c'est aussi densifier ses couverts pour tolérer une perte voilà mais c'est pas vraiment du conseil très stratégique j'ai envie de dire parce que je ne sais pas ce qu'on pourrait faire sur les limaces pour les gérer c'est un petit peu incompréhensible nous on a fait ça beaucoup chez des gens qui maintenant ont 10-15 ans de recul en semi-direct et il faut admettre que les premières années c'était très compliqué les limaces maintenant ils n'ont pas plus de dégâts que les autres ok est-ce qu'un équilibre s'est créé je ne sais pas mais là je ne pourrais pas vous dire précisément quoi faire sur les limaces mettre dans les limaces s'il faut rouler densifier correctement mais c'est pas plus que ça peut-être que l'entreprise de Sangos travaille un truc il a l'intéressant les fonds d'information sur les limaces avec un appareil et un outil de décision je ne sais pas si certains connaissent mais je pense que ce serait peut-être intéressant de se rapprocher d'eux voilà je crois que le nom c'est Lima Cap C-A-P-T à la fin du mot c'est ça d'autres questions pour toi bien sûr dans le contexte français on met beaucoup de févroles et on voit que la févrole commence à craquer elle tombe de plus en plus vite quel candidat pour toi pour remplacer la févrole dans les couverts ou du moins on ne met pas trop souvent est-ce que tu penses que la veste de Narbonne ça serait une candidate possible ouais alors sur des cimiers en plein été c'est sûr que la févrole notamment quand il fait sec n'aime pas du tout donc c'est là où c'est un peu compliqué alors simplement l'enlever et la remplacer par quoi en fait j'aurais tendance à surdensifier mes autres espèces pour compenser la baisse de la févrole si vous voulez à ce moment là une févrole c'est un pivot et celle d'azote on peut très bien par exemple faire tournesol et veste tournesol ça ne va pas déranger dans le sec on a la partie pivot tuteur et puis la veste pour la partie azote voilà donc ça peut être faire ceci sur des semis d'automne par contre là c'est sûr que sur des semis d'automne en repassant la févrole c'est compliqué parce que c'est là où la févrole a toute sa place ok mais normalement elle marche encore bien dans ce système là donc là je pense qu'on peut la garder sur des remplaçants de févrole alors la veste de Narbonne pourquoi pas en fait la veste de Narbonne la veste dressée érigée c'est des choses assez similaires oui ça pourrait je pense c'est plus résistant au sec après ça n'a pas non plus le même profil c'est plutôt rampant pour le coup mais ça serait à tester oui ça serait à tester je ne suis pas sûr que ça amènerait un grand plus en condition de séchant je dirais plus la veste la veste velue de printemps associée avec un tuteur type tournesol en fait pour remplacer une févrole classique ça marche une autre question c'est quel couvert tu reprends je reprends dans le bon sens on a des pollutions au nitrate on sait que c'est en grande partie lié au reliquat en entrée hiver et ça une fois que les grâces sont levées ça leur met du carburant quel couvert tu recommanderais pour éponger l'azote mettant en vente céréales éponger l'azote du sol en entrée hiver et que ça soit relargué plutôt au moment où le blé a besoin donc à plus de végétation alors déjà je dirais en fait il faut faire une grosse bimasse je ne dirais pas forcément pour faire un couvert A ou B mais en fait il faut faire une grosse bimasse parce que plus on fait de la bimasse puis on a de l'azote contenu dans cette biomasse ok donc forcément qu'on vide son profil ça c'est le premier point c'est faire de la bimasse donc en fait c'est les 11 commandements qu'on a vu avant ok et du coup on pourrait dire oui mais je ne mets pas de légumineuse parce que je veux vider mon profil mais en fait non les légumineuses commencent par vider le profil avant de mettre en place alors nos dosités d'accord qu'on l'a vu sur un graphique donc je ferai un gros couvert avec de la légumineuse et c'est ça qui va nous vider le profil c'est vrai qu'on serait tenté aussi de faire quelque chose très simple bah à ce moment là on fait sorbonigère ça pousse en l'été ça vide le profil pas de soucis le petit problème c'est que quand on va dire ressemer sa deuxième céréale et bah dans le sorbonigère on va prendre une jolie claque à la levée parce qu'on l'a vu sur un diapo bah c'est belle concurrence en azote que dans le couvert chargé en légumineuse on va avoir à la fois vider le profil et récupérer de l'azote du couvert chargé en légumineuse et donc avoir une belle céréale donc chercher à faire une grosse vieille masse pas forcément chercher l'espèce qui ne font que pomper l'azote mais faire une grosse vieille masse qui nous la pompe et qui nous la redonne si jamais c'est le couvert 1G dans cette figure là qu'on a vu sur les diapos précédentes voilà Dac un essai qui se fait souvent en France parce que tu as un avis des gens enfin comment dire tu récoltes un colza tu as un couvert de repousse beaucoup de gens se disent ah oui mais c'est quand même pas très diversifié il faudrait que diversifiez ça est-ce que pour toi c'est nécessaire de compléter avec un sursemis un couvert de repousse ou il n'y a pas besoin de s'embêter ? si je pense que ça peut être intéressant parce qu'on va gagner en biomasse surtout si on a un profil un petit peu vide en azote où les repousses où le monde s'arrête ok donc c'est intéressant pour gagner en biomasse c'est intéressant pour gagner en azote par contre c'est hyper compliqué en fait donc ça veut dire que souvent on part sur un blé après ok donc dans mon système à moi c'est le 1G qui correspondrait d'accord donc ça sera le mélange que vous avez sous les yeux là notamment avec sarrasin tournesol poivre févrole et puis le mélange de base en plus c'est juste que quand vous ressemez un couvert après colza il faut vraiment que quand vous semez votre colza n'est déjà pas démarré parce que même s'il est au stade plantule après il explose et du coup il vous concurrence votre couvert à vous donc il faut vraiment réussir à semer sans que le colza ait déjà levé et si ça a déjà levé en fait il faudrait limite désherber son colza pour que l'air pousse ne pousse pas trop donc c'est quand même un petit peu délicat ok mais bon en tout cas déjà un mélange sarrasin tournesol poivre si on ne veut pas être trop complexe ça serait les plantes que j'ai réutilisé moi ok voilà après peut-être qu'on peut prendre le problème à la base c'est en fait de faire un colza associé dans lequel on vient mettre des légumes nospérennes qui sont violet lotier blanc et ou luzerne voilà pour avoir des légumeuses installées après le colza ça marche pas à 100% mais j'ai envie de dire ça marche au près sur 80% des cas c'est peut-être pas mal ok alors je trie les questions hop là ça c'est bon hop là le trêve d'Alexandrie en France est très souvent décevant couvert on le met on le voit pas quelques recommandations pour le réussir peut-être de ne pas en acheter déjà non je rigole mais c'est sûr que en fait c'est une plante qui réagit beaucoup effectivement à l'eau qui vient derrière ok alors dans des secteurs où on a 120, 130, 140 000 mètres d'eau sur juillet ou septembre il a toute sa place nord de la France des régions montagneuses voilà très bien par contre c'est vrai dans des secteurs très séchants des petites terres oui il ne sert à rien donc à ce moment là je le remplacerai par le fénugrec si on veut une plante similaire le fénugrec préfère le sec d'Alexandrie il le tient mieux il gèle c'est facilement quand il s'arrête il n'a pas de soucis de maladie voilà donc je remplacerai l'Alexandrie par le fénugrec ce sont les mêmes densités hectares voilà que je ferai et juste à noter si il l'amène dans les Alexandries vous avez deux familles vous avez les non-remontants qui ont un cycle de six mois et après ils s'arrêtent il y a une variété c'est d'abord après vous avez les remontants ceux-là peuvent redémarrer mais ceux-là des fois sont très très longs au démarrage aussi alors des fois on ne les voit pas jusqu'en décembre mais on les voit après ok donc voir aussi la variété qu'on utilise perso je préfère le tabor plus dynamique pas très productif mais par contre il s'arrête voilà et donc si jamais ça ne marche pas enlevez vos Alexandries et remplissez-les par une fénugrec pour avoir une plante similaire et ma dernière question je pense que c'est un truc qui peut faire du bien à beaucoup de gens est-ce que tu peux faire un petit rappel global sur tout ce qui est rémanence de phyto on connait le métulphuron bien sûr les couverts n'aiment pas ça mais il y a des subtilités en plus notamment des sensibilités différentes tu vois tu fais un métulphuron pas tardif mais en fait tu fais mettons facili moutarde et derrière on te dit j'ai fait un couvert il n'y a que la moutarde qui sort tu dis mais tu n'as pas fait une petite sulfo à un moment ah bah si en fait la moutarde a l'air de mieux tenir le cou que la facili peut-être que tu peux nous en parler globalement quelles règles éviter niveau phyto si on veut avoir un petit couvert quand même et avoir un retour d'investissement sur ce qu'on met en terre alors là il faudrait regarder parce que je ne sais pas si il faudrait faire un screening des matières actives avec les rémanences qu'on a je ne sais pas si ce boulot a été fait par quelqu'un ou pas ce serait intéressant de regarder bon de manière globale on sait qu'il y en a quand même qui sont plus rémanentes que d'autres par exemple la clopiralide d'une autre aile ok qui nous fait les chardons en fait en fin de cycle c'est un excellent anti-légumineuse la clopiralide et en plus c'est un produit qu'on fait en fin de cycle donc on le retrouve notamment sous le nom de Ryan C par exemple bon bah ça c'est sûr que c'est à peu près 6 mois de rémanence donc ça ne fonctionnera pas ok donc ça c'est des produits qu'on met tard et qui font de la chaleur donc ils sont faits pour être mitard et on sait que ça dure très longtemps bon de manière globale ce qu'on essaye de faire parce qu'en fait vous pouvez prendre chaque produit anti-dicote et regarder c'est marqué sur les bidons bien souvent ou sur les fiches techniques vous avez des fois un paragraphe culture de remplacement et notamment en fait on a ça sur tous nos produits suisses c'est marqué culture de remplacement et ils disent après avoir mis ce produit là vous pouvez ou pas utiliser telle culture en remplacement en labourant ou pas ça veut dire qu'ils supposent que vous avez fait une sulfo au 15 mars et qu'en fait au 15 avril vous souhaitez partir sur notre culture genre en maïs ce qu'on appelle la culture de remplacement donc sur les fiches techniques suisses quand on parle de culture de remplacement c'est une culture qui est remplacée quelques semaines après avoir mis le produit d'accord et là on nous dit vous pouvez y aller avec telle ou telle culture et vous pouvez y aller en labourant ou en pas labourant ça nous donne une bonne idée en fait de la marge de manœuvre pour là d'accord donc ça ça marche on le trouve aussi des fois sur certains produits français où des fois on a le terme culture suivante donc en fait c'est juste là de regarder son bidon si on hésite d'entre-tôt pour lui c'est de regarder ok voilà autrement pour être plus simple c'est si possible essayer en fait d'arrêter les désherbages après épier en centimètre mais ça veut dire qu'on va être sur mars ça dépend des secteurs début ou fin mars ok et qu'on a derrière 3, 4, voire 5 mois avant le semis du couvert et là normalement on est déjà pas mal et en fait ça veut dire que à épier en centimètre il faut avoir vu tout ce qui est annoncé parcelles et à intervenir à ce moment-là alors on va me dire oui mais épier en centimètre tout n'est pas dehors ça dépend effectivement quelqu'un qui laboure tout n'est pas dehors épier en centimètre par contre quelqu'un qui est sur de l'esprit direct à long terme en général ils sont déjà bien là à l'adventiste parce qu'il n'y a pas eu la charrue au mois d'octobre avant dans les céréales et donc en général on est capable d'épier en centimètre de faire un truc complet ok sauf si on a une grosse problématique effectivement au vivace qui ressort après bon voilà donc en gros je dirais regarder les produits ça peut être bien souvent marqué sur les étiquettes ça peut être demandé aussi à son vendeur de phyto il est censé normalement y connaître un petit possible d'y faire à épier en centimètre c'est là où normalement on a un gros panel de produits on a une grande marge de manœuvre les cultures tolèrent tout et puis normalement on a déjà des plantes présentes surtout si on a un semi-direct et puis autrement autrement si on sait qu'on a travaillé tardivement avec un long trail par exemple c'est peut-être dans le couvert qui vient il va faire un couvert peut-être que de graminé malheureusement c'était mieux que de faire que de la graminé que de mettre de l'argent dans les plantes qu'on ne peut pas lever si jamais on a la capacité de se retourner voilà voilà ce que je pense après c'est vrai qu'on n'a pas plus travaillé sur cette thématique là voilà peut-être que les personnes derrière leur écran ont des réponses d'ailleurs peut-être il me vient encore une question il commence à se faire de la requête qu'est-ce que tu en penses donc la requête oui il y a des choses comme ça je ne sais pas parce que enfin c'est top de pouvoir tester et se montrer qu'il teste des choses mais sincèrement je n'ai pas été encore un couvert tu veux dire oui oui tout à fait pas en culture ni en salade oui oui le peu que j'ai vu ça m'avait pas c'était pas mal ça faisait le bas du couvert je n'ai pas trouvé ça très très beau en fait des fois je me dis que des plantes plus simples des avoines des crucifères des tournesols des pois des baisses déjà de prendre ça et d'y mettre aux bonnes densités déjà il y a vraiment des fois un souci c'est qu'on met de la baisse mais on en met 5 kg hectares mais oui une baisse à 5 kg hectares c'est beaucoup trop petit ok juste prenez votre même baisse et mettez-la à 20 et vous verrez déjà les résultats sans forcément aller chercher encore d'autres plantes alors je ne dis pas que la roquette n'est pas une mauvaise plante juste que peut-être avant d'aller chercher autre chose peut-être déjà voir si on a une bonne densité dans les plantes habituelles ok et ça me fait penser à quelque chose il y a quand même des nouveautés qui sortent peu à peu au niveau variétal au niveau espèce il y a un truc qui peut être très intéressant en secteur séchant ce sont les nouvelles baisses notamment dans ce mancier de l'Oise de la France qui sont plus rapides et qui tiennent mieux le sec donc cobalt ou titane des variétés qui viennent de sortir pour être intéressant pour passer les févroles en condition séchante ok et je pensais aussi à un truc c'est le mélilo blanc le mélilo blanc c'est une annuelle contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et le mélilo blanc tient très bien le sec et un porc qui ressemble beaucoup à une févrole donc ça me fait revenir à la question d'avant voilà en ce moment si il développe ça en France il fait aussi la requête d'ailleurs et je trouve que son mélilo blanc est beaucoup plus intéressant voilà ça pourrait être quelque chose de intéressant par rapport à la question de la févrole d'avant et les secteurs séchants sur lesquels il manque une légumineuse ok alors je regarde un dernier petit coup d'oeil sur le chat voir si j'ai d'autres questions non j'ai pas d'autres questions je pense qu'on va clôturer là en tout cas Nicolas merci beaucoup pour ton temps super webinaire extrêmement qualitatif j'ai eu déjà quelques retours par sms quand même vous voyez les gens trouvent ça vraiment très bien donc merci à toi et puis à bientôt ça marche allez et on espère un peu de soleil à tous que si c'est comme ça